Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Le sujet du jour, l'épilepsie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un sujet de santé. Quand j'y réfléchis, dans la saison, on n'a pas fait beaucoup de sujets de santé. Mais là, l'épilepsie, on ne l'a jamais fait en plus. Si je me dormais dans ma grande mémoire des 4 ans d'émission, non, je crois que c'est un sujet qu'on n'a jamais fait. L'épilepsie, qui est aussi appelé le mal comitial. Est-ce que tu as été au courant ? Non. C'est une affection qui est de quel type ? Respiratoire. Ah non ! L'épilepsie ? Non, c'est neuro. Ah quand même ! Neuro, c'est-à-dire ? Le cerveau, c'est au niveau de la tête. Neurologique, pour toi, c'est le cerveau ? Oui. Neuro, pour moi ? Neuro, c'est plus nerf que cerveau. Enfin oui, ça touche quand même le cerveau, il faut bien le rappeler. Donc c'est une affection neurologique qui est définie depuis 2005 par la Ligue internationale contre l'épilepsie, c'est-à-dire le ILAE, par une prédisposition cérébrale à générer des crises épileptiques, dites que non provoquées, c'est-à-dire non expliquées par un facteur causal immédiat. Une crise épileptique est caractérisée par une altération fonctionnelle transitoire au sein d'une population des neurones, c'est pour ça que tu as parlé du cerveau, soit limitée à une région du cerveau, crise dite partielle, soit impliquant les deux hémisphères cérébraux de manière simultanée, et c'est une crise dite généralisée. Donc il y a deux stades. Il y a deux stades, effectivement. Un facteur prédisposant peut être d'origine génétique, lésionnelle, avec une lésion cérébrale qui est présente depuis la naissance, ça peut arriver, malformative aussi, ou acquise au cours de la vie, comme un accident vasculaire cérébral ou les complications d'un traumatisme crânien grave. Donc voilà comme après on peut attraper, enfin on peut attraper, ça ne s'attrape pas, mais on peut être assujetti ou être utile aussi. Exactement. Il y a d'autres possibilités, un autre facteur, c'est par exemple une anomalie de l'électroencéphalogramme qui peut être considérée comme prédisposant. Qu'est-ce que c'est qu'un électroencéphalogramme ? Je sais ce que c'est ça. Ce qui teste le... On va dire... C'est les fils qu'on te met au cerveau, là. C'est le courant électrique que tu as dans la tête, quoi. Donc c'est l'IRM. C'est une connexion entre les neurones, en fait. En quelque sorte, mais malheureusement ça peut en faire partie. C'est pour ça que des fois il y en a comme deux fils qui se touchent. Ah mais là il ne vaut mieux pas, vous là là, parce que là je ne te rencontre pas la galère derrière. Donc il n'existe pas une seule épilepsie. Mais de nombreuses formes différentes à l'origine des crises épileptiques, elles-mêmes très variées. Donc il y a la crise tonico-clonique, généralisée ou convulsion. Il y a la crise myoclonique. Je suis désolé, c'est très biologique ce que je dis, mais quand on fait des sujets de santé c'est malheureusement comme ça. Il y a l'absence épileptique, la crise partielle simple, la crise partielle complexe, qui sont les plus fréquentes d'ailleurs. Une épilepsie est caractérisée par deux traits essentiels. Donc il y a le caractère généralisé. Ce sont des crises qui intéressent d'emblée les deux hémisphères cérébraux. Ou partielle, on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les crises n'intéressent qu'une population limitée des neurones. Et leurs éthiologiques sont soit génétiques, symptomatiques, ou structurelles et métaboliques. C'est ce qu'on dit. Selon les anciennes et nouvelles terminologies. Chez les personnes souffrant d'épilepsie, la survenue d'une crise est souvent due à un état de fatigue inhabituelle, un manque de sommeil ou un état anxieux. Aïe, ça, ça craint ça. C'est ça. Mais bon, pourquoi tu as un exemple par rapport à ça ? Oui, enfin, moi j'ai un ami qui est épileptique depuis des années et des années. Quand j'ai été le voir avec mon mari à une certaine époque, ça date maintenant. Ah, je sais de qui tu parles, d'accord. Voilà, on est arrivé, il était tellement content de nous voir en fait que ça lui a déclenché une crise épileptique. Ah, parce que même en étant content, ça peut... C'est ça. C'est tellement qu'il était content et tout que... C'est quoi, c'est un choc émotionnel, c'est quoi ? Oui, voilà, ça fait un petit... on peut appeler ça comme ça, quoi. On parlera peut-être un peu plus, parce que toi, tu as vécu là-dessus. Ça a dû être difficile. C'est pas évident. Donc, on l'a dit, fatigue inhabituelle, manque de sommeil, ou il était anxieux pour... Peut-être, après, bon, voilà, il y avait certaines choses qui faisaient que, bon, pour lui, c'était pas non plus tout rose, quoi. Et dans une minorité des cas, dit photosensible, une stimulation lumineuse intermittente, par exemple un stroboscope, peut aussi être à l'origine des crises. Ça, c'est pour ça qu'il n'y avait jamais en boîte. Ah oui, les lumières, les lasers, ça, ça ne passe pas du tout, ça. Du tout, du tout ? Non, mais même pour nous, je veux dire, je défini n'importe qui de bloquer un strobo pendant ne se serait-ce que 5 minutes. Il y a un moment donné où il y a des petites convulsions qui arrivent. Donc, les petits lasers qu'on porte, les petits lasers portables, ça, il faut éviter aussi. Voilà, c'est ça. C'est ce que tu veux dire aussi. Alors, l'épilepsie correspond à la répétition des crises épileptiques, dont les symptômes varient selon les zones cérébrales atteintes. Ces crises traduisent un dérèglement soudain et transitoire de l'activité électrique du cerveau qui devient trop importante. Les crises épileptiques apparaissent sans cause identifiée ou sont liées à une autre infection, soit avec une maladie neurologique, un traumatisme aussi, une infection, malheureusement, etc. Et l'épilepsie maladie, c'est une répétition spontanée des crises à moyen ou long terme et qui est à différencier des crises isolées. C'est compliqué, hein ? Très, très compliqué à expliquer tout ça. L'épilepsie est une infection neurologique du système nerveux. Tu vois, j'avais bien raison. Elle se caractérise par des décharges brusques et excessives d'influx nerveux qui sont des signaux électriques et dans le cerveau, véritables orages parcourant plusieurs neurones. Cette maladie donne lieu à des crises qui peuvent se reproduire durant plusieurs mois, voire pendant des années. Et c'est pourquoi on distingue l'épilepsie maladie des crises épileptiques qui surviennent de façon isolée. Un petit cas concret ? Un cas concret, oui. C'est toujours pareil, c'est toujours mon pote, de toute façon. Tu t'as expliqué comment il le vit ? Lui, il le vit plutôt bien. Le seul truc, c'est que maintenant, il arrive beaucoup plus à les identifier qu'en ça arrive. Au début, il avait beaucoup de mal et tout. Voilà, et puis maintenant, on arrive à bien distinguer. Même moi, j'arrive à voir quand une crise arrive. Donc il va parler, il va parler, d'un coup il va s'arrêter. Parce qu'on peut le détecter. Ah oui, ça peut se détecter. Après, il faut vraiment bien connaître la personne. Il faut avoir vécu un petit peu, avoir vu déjà différents stades d'épilepsie, les crises d'épilepsie. Donc voilà, mon pote, il discutait, il discutait, de ce coup il s'est arrêté. Il y a la main qui a commencé à tremper et puis il est parti. Parce que ça, ce sont les causes et les symptômes. On en parlera peut-être à la limite, petit à petit, de comment diagnostiquer. Justement, en parlant de diagnostic, tu sais comment ça se diagnostique une épilepsie ? Ah non, alors là, c'est simple. Je ne suis pas médecin. Et on vient d'en parler. Oui, c'est par les... L'IRM, bien sûr. Les électroencéphalogrammes, si tu préfères. Bien sûr. Donc, en fait, c'est ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, on n'appelle pas ça une IRM, on appelle ça un électroencéphalogramme, un e-loger. Ce n'est pas du tout la même chose, en fait. L'IRM, en fait, parce que je l'ai fait il n'y a pas trop longtemps, c'est un espèce de scanner du cerveau, on te met des... D'abord, on te pique, on t'injecte déjà un truc, déjà, une espèce de produit, et on te met un... On te met déjà un casque, parce qu'il y a un bruit. En fait, c'est des bruits sonores, l'IRM, c'est intenable. En fait, l'IRM, c'est parce qu'on t'envoie des décharges neuro, en fait, que tu ne vois pas, bien sûr, forcément, puisque c'est des trucs radio, on va dire limite radioactifs. D'ailleurs, je crois même que c'est ça. Donc, on t'envoie des décharges, et c'est pour voir la simulation de ton cerveau. Je crois que ce n'est pas la même chose, parce que l'IRM, c'est des sons, pour voir comment... Oui, mais c'est des sons, et pour voir comment réagit le cerveau à l'intérieur. Voilà, donc on te bombarde, en fait, on te bombarde. Et c'est pour ça que ça fait un bouquin d'enfer. Ah, c'est... Oui, mais tu en ressors, merci, je mange... T'as le cerveau qui gonfle les... Ah, c'est horrible, les IRM. Par contre, je ne vois pas la différence avec un électroencéphalogramme. Donc, l'encéphalogramme, l'encéphalo, ça c'est le cerveau, électro, donc les électros... Ça, je pense que ce sont des fils, des électrodes... Oui, voilà, il y aura des électrodes de branches. Donc, on diagnostique une épilepsie comme ça, en fait. Bah, ouais. Alors, c'est un examen qui enregistre, en fait, l'activité électrique du cerveau, et qui sera répété pour suivre l'évolution de la maladie. Tout simplement. Donc, il faut localiser pour mieux traiter, tout simplement. Alors là, j'ai un petit peu... Tout est parti du cerveau, c'est un peu compliqué. Quoique, c'est intéressant de savoir comment fonctionne notre cerveau. C'est pas plus mal. Tu sais comment est composé le cerveau ? Il y a deux hémisphères, ça, je sais. Voilà, mais... Alors, est-ce que tu sais combien on a de lobes, par exemple ? Alors, déjà, il faut parler du cortex moteur. Donc, ça, c'est du... Ce cortex moteur, ça, c'est vraiment le moteur que tu peux faire. Qui est la contracture tonique, on est d'accord. Qui suivit de ce coup ce clonique débutant en une portion limitée d'un moment. Bon, voilà, ça, c'est ce que... Après, ça va peut-être te parler ce que je vais te dire. Après, les lobes, il y a la lobe frontale. Ça, c'est connu, ça. C'est celui qu'on entend plus. Alors, c'est le lobe frontal avec une brusque rotation de la tête et des yeux. Mouvement de pédalage automatisé. Je suis désolé, c'est très biologique ce que je dis, mais je suis désolé pour ceux qui ne comprennent pas. Mais malheureusement, ça fonctionne comme ça. Après, on part du lobe temporal. Ça te parle ou pas ? Avec les sensations d'odeur, par exemple. Donc, le lobe temporal, il réagit avec des odeurs, si tu préfères. Le lobe occipital. Ça parle aussi, mais bon, après, il ne va pas bien. Le lobe occipital, ça ne te parle pas ? Si, ça me parle, mais après, il ne faut pas me demander où c'est qu'il est placé. Ça, c'est sur le visuel. Ça, ce sont les crises visuelles. Donc, dès qu'on a des problèmes de vision, c'est l'occipital qui est touché. Et le lobe poriétal ? Pariétal, pardon. Je n'ai pas la parole. Non, c'est les crises sensitives. D'accord. Voilà. Au moins, tu apprends quelque chose. J'étais toujours en bio, en machin. Parce que tu crois que c'est important de savoir comment fonctionne. Ah non, mais bien sûr, ça reste toujours important. Bon, voilà, après, c'est sûr qu'on ne va pas utiliser ça tous les jours. Le diagnostic de la cause de l'épilepsie se fera entre autres au moyen de techniques neuroradiologiques, comme le scanner, bien sûr, et bien sûr, l'IRM. Tu sais ce que ça veut dire, IREM ? Tu t'en souviens ? Médical ? Non. Alors, attends, c'est radio ? Non plus. Non, voilà. En plus... Ce n'est pas français, en plus. Si, c'est français. Ah bon ? Ah oui. I, imagerie. Ouais. R, tu ne vois pas, avec le son. Résonance. Ouais. Et M ? Non, je ne vois pas. Avec l'électrique, avec l'électrique, et le magnétique. Sauf qu'il y a... Normalement, ça devrait s'appeler IRMN, normalement. C'est bizarre, parce que c'est imagerie par résonance magnétique nucléaire. Oui, puisqu'on te bombarde. Nucléaire, en plus. Oui, puisqu'on te bombarde. Bon, ça, on le sait. Un petit chiffre aussi, c'est que 40% des épilepsies sont d'origine symptomatique, et de 5 à 10% qui sont sans cause apparente, donc les idiopathiques. Ça ne veut pas dire qu'ils sont idiots, je rassure. Avec une origine génétique possible. Autrement, on parle d'épilepsie cryptogénique, lorsque l'origine reste inconnue. Et ainsi, les causes de l'épilepsie ne sont-elles retrouvées qu'une fois sur deux ? Ça, par contre, ce n'est pas cool. Donc, en fait, si on fait une IRM, et qu'on n'arrive pas à trouver rien, ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas. Il faut confirmer cela avec un deuxième... C'est ça, il faut chercher plus loin, de toute façon. Justement, en parlant des origines, on va en détailler un peu plus. Donc, les épilepsies symptomatiques, tu vas me dire si ça te parle ou pas. Alors, les épilepsies symptomatiques, elles sont dues à une lésion cérébrale, une malformation congénitale, encéphalite, des séquelles d'une souffrance à la naissance, un traumatisme crânien, un accident vasculaire cérébral, une tumeur aussi, ça, ce n'est pas cool, des infections du système nerveux central, des maladies neurologiques évolutives, anomalies des chromosomes aussi, ça, c'est à la naissance, et les malformations cérébrales. Est-ce que là, ça te parle un peu ? On est bien sur les origines, on est sur les causes. C'est symptomatique. Oui, non, non, oui. Oui, oui, ça parle. Tu me dis si c'est ça que... Est-ce que c'est de ça qu'il est... Après, je ne connais pas toute l'histoire non plus, parce que, bon, je ne vais pas dire que c'est un sujet tabou, mais bon, moi, il en parle au Musesport, ce qui est tout à fait compréhensif, de toute façon. Après, je ne sais pas trop l'histoire d'où comment ça lui est arrivé. Ensuite, les épilepsies cryptogéniques. Ça fait bizarre, cryptogénique, ça fait un peu Superman, crypto. Mais bon, cryptogénique, c'est-à-dire que lorsqu'une cause est suspectée, mais ne peut être prouvée par les moyens diagnostiques actuels, on parle d'épilepsies cryptogéniques dont le nombre est en constante diminution du fait de l'évolution permanente des techniques d'exploration. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, si on préfère. Ensuite, les épilepsies idiopathiques. Alors, je rassure, comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire qu'on est idiot, ça n'a rien à voir. En fait, ces épilepsies présentent un caractère génétique plus ou moins démontrable et concernent des sujets le plus souvent sans lésion cérébrale. La prédisposition génétique n'induit pas que l'épilepsie soit une maladie héréditaire qui se transmette de manière simple et facile. Ça, par contre, c'est une bonne question, ça. La transmission de l'épilepsie est très complexe et ne concerne qu'un petit nombre de cas. De plus, la même anomalie peut avoir des conséquences différentes selon les personnes. Le cas d'épilepsie provoquée par une maladie transmise elle-même génétiquement sont à considérer différemment. Les épilepsies idiopathiques de l'adulte sont toujours généralisées. Ce sont essentiellement des épilepsies datant de l'enfance ou de l'adolescence n'ayant pas guéri, mais le plus souvent en rémission durable sous traitement. Est-ce que ça te parle, ça aussi ? Là, on parle plus d'épilepsies en version génétique. Moi, j'ai rarement vu des épilepsies d'ordre génétique. C'est ça. Moi non plus. Je ne pense pas que ce soit dans ce cas-là où que mon collègue il est. Je ne pense pas parce que de se compter de son père ou même de sa mère, il n'y a jamais eu d'épileptie. Ça existe, on est bien d'accord. Mais pour moi, ce n'est pas le cas. Ça reste le pas le plus important. L'ami qui souffrait d'épilepsie ne m'a jamais dit que ses parents ou même ses grands-parents souffraient d'épilepsie. Mais après, il n'y a rien qui prouve et qui démontre frontalement qu'une épilepsie est génétique. Mais la question simple, et qu'il faut en parler, c'est est-ce qu'une personne épileptique peut avoir tranquillement un enfant sans risque derrière que l'enfant soit... Je pense que oui, quand même. Après, il y a toujours un risque. Je veux dire, je pense qu'il y a toujours un risque de transmettre des gènes. Voilà. Moi, j'ai une mauvaise vision. Mon fils, il a une mauvaise vision. Donc voilà, il a pris ce mauvais gène. Ça, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même chose. Mais bon, c'est... Voilà, quoi. Je ne sais pas. Après, oui, je pense que... Il y a un risque, de toute façon. Il y a toujours un risque. De manière que quand ça touche à la génétique, il y a toujours un risque de transfert... Sauf que tout à l'heure, j'ai parlé des chromosomes, mais je ne crois pas que... Je ne suis pas convaincu qu'elle soit génétique. Après, ça peut être... Il peut y avoir un problème de malformation à la naissance qui peut faire ça. Mais de là de dire que c'est génétique de parent à l'enfant, je ne suis pas sûr. Les parents ont l'intérêt d'être super accrochés, parce que ça voudrait dire que... Tu imagines, t'accuses donc tes parents de dire « Ouais, je suis épidétique, c'est à cause de toi ou de toi. » Ah non, non, non. Tu ne peux pas. Surtout que ça ne se fait pas comme ça. Sachant aussi que les épilepsies symptomatiques ou cryptogéniques sont le plus souvent partielles. Elles représentent près de 80% des épilepsies de la lutte. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a été d'accord que la génétique ne nous parlait pas. L'épilepsie peut être ancienne en relation avec une atteinte cérébrale qui s'est produite dans l'enfance. Elle peut être aussi récente, nécessitant la pratique d'un bilan à la recherche d'une cause entraînant des séquelles ou d'un trouble en cours d'évolution. Donc il peut y avoir un événement en fait quelque part, un événement trop... Un traumatisant, de toute façon. C'est ça. Tout le fameux traumatisme qui peut être la source de l'épilepsie. Ça, ce n'est pas forcément un choc dû à un accident ou quoi que ce soit. Ah si, ça peut être ça aussi. Mais je veux dire, ce n'est pas forcément ça. Je veux dire, ça peut être une cause de... Voilà. Tu crois que ça peut être psychique ? Un choc émotionnel, n'importe quoi. Est-ce que ça peut être psychique ? Ça, c'est la grande question. Je pense que oui. Un gros, gros événement, la perte de quelqu'un de chair, par exemple. Un choc émotionnel, oui, bien sûr. Qui peut être à l'origine. Un choc émotionnel, tout ce qu'on veut. Parce que souvent, les psys, parce qu'il faut être honnête là-dessus, c'est que souvent, ils différencient les deux. Ils voient beaucoup... Quand tu fais des scanners, quand tu fais des tout ça, ils insistent lourdement en disant que ça peut être physique ou psychique. Mais souvent, ils ne mettent pas les deux en relation. Quand on dit psychique, c'est souvent... On va limite parler d'automutilation, je veux dire, puisque psychique, c'est dans la tête. Je veux dire, donc c'est nous. Voilà. Donc, on a une souffrance et on l'exprime par ça. Ça fait un peu comme moi pour mon eczéma. Ce qui est bizarre, c'est que souvent, dans les bilans, quand tu fais tout ça, ils insistent lourdement que c'est d'origine psychologique. Par exemple, c'est ce qu'ils disent. Et quand tu as des problèmes, tout ça, je vous demande pourquoi les origines psychologiques sont à part. Moi, je ne suis pas d'accord. Une origine psychologique, ça peut être très grave intérieurement, ça peut affecter notre physique, tout ce qu'on veut. Et je ne comprends pas pourquoi. Si c'est psychologique, tu ne peux pas donc... Les médecins en question ne peuvent pas soigner, ce n'est pas possible. Tu as juste à aller voir un psy et puis voilà. Parce que tu crois que le psy, c'est un magicien, il va tout régler. Ce n'est pas une question d'être un magicien, mais c'est-à-dire qu'un psy est là aussi pour essayer de découvrir à quelle période de ta vie ça n'a pas été et éventuellement de trouver des clés essentielles pour faire en sorte que toi, tu passes ce cap-là. Je vais te donner un exemple. Tu apprends le décès de quelqu'un de cher. Tu crois que le psy va trouver les solutions ? Les solutions, peut-être pas, mais va pouvoir t'aider à passer le cap. Toujours est-il. Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas d'accord avec toi. Sauf à toi donner des médicaments, ça c'est sûr. Alors attention, un psychologue ne peut pas donner des médicaments. Heureusement que j'ai parlé psychologique, je n'ai pas dit psychologue. Ce n'est pas du tout la même chose. Attention, psychologie, c'est psychologue. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ce n'est pas psychiatre. Attention, ce n'est pas psychiatre. Oui, alors je comprends les deux. Une différence près, je ne suis pas tellement d'accord avec toi quand tu as des problèmes psychologiques, que tu peux voir un psychiatre ou psychique. Parce que là, j'ai été suivi pendant un certain nombre d'années par les psychiatres jusqu'à temps qu'on me dise mais ça ne sert à rien parce que ce n'est pas un psychiatre que vous devriez voir c'est un psychologue. Donc voilà. Sauf qu'un psychologue, ce n'est pas un médecin. Et le problème, il est là. Non, mais ce n'est pas... Tu n'as pas forcément besoin d'un médecin. Je veux dire, si tu as quelque chose dans ta vie passé, un traumatisme que tu as vécu dans ton enfance ou des trucs comme ça, tu n'as pas forcément besoin d'avoir recours à de la médecine médicamenteuse pour passer le cap. Le fait aussi d'en parler est une forme de médecine de toute façon d'évacuer le mal-être. Je veux dire, après, il faut savoir s'ouvrir. Toujours pas aller. Si on revient sur le côté de l'épilepsie, moi, ce qui me frappe et de ce que j'ai connu dans un ami, c'est que souvent, on les considère comme des fous. Alors qu'ils ne sont pas fous. On les considère comme des fous parce que la réaction est digne d'un fou. Je veux dire, quand tu as affaire à une personne qui est en pleine crise d'épilepsie, la personne, elle te retourne tout ce qu'elle a apporté demain. Elle est même capable de te soulever toi. Elle peut soulever trois, quatre fois elle multiplie sa force. Donc, voilà. Je veux dire, donc oui, c'est des réactions de fous, quoi. Je veux dire. Après, non, tu n'es pas fou, je veux dire. C'est une maladie, c'est tout. C'est la réaction qui te fait paraître que la personne avait complètement charlé, je veux dire. À l'origine, non. Si tu connais bien la personne, moi qui connais bien mon ami depuis des années et ayant vécu plusieurs crises d'épilepsie devant moi, je suis assez bien placé pour savoir qu'il n'est pas fou et que c'est que la réaction au moment de la crise qui est complètement... qui le désoriente complètement, et qui peut le mettre en danger de lui et surtout mettre en danger ceux qui l'ont. Surtout en extérieur, c'est ça ? En extérieur, même en intérieur, dans une maison, attention. Moi, il a fait plusieurs crises à l'époque dans sa chambre, bon, ben voilà, quoi, je veux dire. Quand c'est à l'intérieur, ça va, mais quand c'est dehors, ça ne va pas être facile pour nous sortir. À l'extérieur, c'est moins gérable parce que, bon, forcément, tu as la pudeur, tu as tout. Un épileptique... Un épileptique. Un épileptique ne souhaite jamais faire une crise à l'extérieur. Je veux dire, que tu es en train de faire tes courses en plein supermarché, ça serait malvenu, quoi. Déjà, pour toi, en tant que personne, je veux dire, après, il vaut mieux qu'il y ait du monde qui sache ce que c'est et qui fasse les premiers gestes en fonction d'eux, je veux dire. Alors, ça tombe très bien qu'on parle de ça. Est-ce que déjà, un épileptique peut sortir seul ? À l'extérieur ? Moi, mon pote sort seul, donc oui. Est-ce que par précaution, il ne vaut mieux pas qu'il soit accompagné ? Si, toujours. De préférence. On va toujours préconiser l'accompagnement, de toute façon. Est-ce que... Oui, donc, il peut quand même... Ça ne l'empêche pas de vivre seul, quoi, je dirais. Mais ils ne perdent pas pour autant leur indépendance. Ah non, 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 il est totalement indépendant. Je sais qu'il est toujours chez papa, non, mais bon, je suis mal de là. Là, c'est un peu... Non, mais voilà, parce que, bon, sa situation, elle fait que, au niveau de l'emploi, c'est très compliqué parce qu'il ne peut pas pratiquer n'importe quoi comme emploi. Surtout s'il y a de l'anxiété derrière. Voilà, c'est ça. Donc, c'est... Mais le problème, c'est que tout... Il y a tout ce qui est... Tout le monde... Le monde extérieur est plein d'anxiété, je suis désolé. Donc, on n'est pas... Donc, la mini-pléplique n'est pas du tout à l'abri. Non, mais tout le monde... C'est sûr que tout le monde est anxieux. Surtout avec le terrorisme, en soi. Voilà, quoi, je veux dire. Après, je pense qu'il faut être un petit peu aussi... Arriver à faire un petit peu cette abstraction de... Voilà, de ce malaise qu'il y a à l'extérieur et tout ça. Et justement, de se focaliser sur se dire, bon, ben voilà, je sors. Voilà, je vais me concentrer de manière à ce que je ne tombe pas en crise ou quoi que ce soit, quoi. Je veux dire, c'est aussi un travail sur soi qu'il faut faire, quoi, je pense. Est-ce qu'un épileptique doit cacher sa maladie aux gens ? Non. Il faut qu'il assume et qu'il... Ben oui, bien sûr, c'est comme toute maladie, quoi, je veux dire, il y a... Certes, il y a le côté de la honte, forcément, je veux dire, il y a le côté de la honte, mais bon, rien n'est plus beau du... Moi, j'ai toujours trouvé qu'il n'est... Il n'y a pas plus joli qu'une personne qui assume sa maladie, quoi. De toute façon, quoi, je veux dire... Joli, oui et non, parce que c'est pas facile à porter, quand même. C'est pas facile à porter, mais voilà, tu es malade, certes, tu n'as pas choisi de porter telle ou telle maladie, mais bon, ben voilà, c'est bien d'assumer. Tu ne t'empêches pas de vivre. C'est risqué à la fois, parce que quand tu annonces que tu es malade, les gens vont te voir différemment et donc dès qu'il y a une différence, on te voit comme des... Moi, quand j'ai été hospitalisé huit mois, huit mois en fauteuil roulant et tout ce qu'on veut, il y a eu automatiquement, moi, quand je suis rentré à l'hôpital, moi, c'est des images que j'ai qui resteront à vie. J'étais tombé sur une nana qui était hospitalisée aussi. Voilà, ça a été des regards... Plus ça qui est embêtant. Non, mais plus qu'amoureux, puisqu'elle m'a vu rentrer sur mes deux jambes et après, pendant huit mois, elle m'a connu en fauteuil roulant. Donc, je veux dire, le charme est vite tombé. Voilà, parce qu'on ne te voit pas pareil. C'est ça. Mais c'est ça que je voulais savoir. Voilà, mais après, je pense qu'après, bon, voilà... C'est pour ça que c'est... Moi, c'est ma vision des choses, quand je vois une personne en fauteuil ou avec X ou Y maladie, je ne suis pas là avec un regard d'avoir un putain le pauvre ou quoi que ce soit. Non, justement, je vais être plus là encore plus pour le booster et lui dire, bon, écoute, il faut se lever les doigts du cul et sortir un peu dehors, profiter de la vie et ne pas rester enfermé sur soi-même. Voilà, quoi. Mais je vais la traiter exactement comme une personne normale, quoi, je veux dire. Le problème, c'est que c'est à double tranchant. Soit tu le gardes pour toi et au moins les gens te voient comme quelqu'un de... Oui, mais garder pour ça, ce n'est pas non plus aller vers la guérison, on va dire, puisque psychologiquement, voilà, tu t'enfermes sur ta maladie et ce n'est pas bon, quoi. Tu penses que ce n'est pas bon sur soi ? Parce qu'intérieurement, tu... Ah non, garder intérieurement, ça n'a jamais été bon. De toute façon, je prends la première connaissance de cause. Oui, mais inversement parlant, si tu annonces une maladie comme l'épilepsie, eh bien forcément, et tous les jugements que tu vas te ramasser, ce n'est pas bon non plus. Forcément, mais bon, après, voilà, c'est... Tu l'as dit, moi, quand j'ai eu mes soucis cardiaques, j'avoue que ce n'était pas évident d'en parler. Quand tu le dis, c'est une délivrance, je veux dire. Déjà, c'est une délivrance pour toi-même. Et puis voilà, je veux dire, tu as des soucis de santé, tu as des soucis de santé, mais ça ne t'empêche pas de vivre pour autant. Je veux dire, on va reprendre l'exemple d'Éric Borgé. Alors attention, il n'était pas épileptique. Non, mais de ce qu'on en plaquait, ça ne l'empêche pas de vivre tous les jours, je veux dire, malgré la maladie. Je veux dire, des personnes qui sont atteintes de cancer ou de quoi que ce soit, ça ne les empêche pas de vivre non plus, je veux dire, parce que, voilà, ils vont au-delà de ça. Je veux dire, ça ne sert à rien de rester enfermé sur soi-même. Je veux dire, tu vas... tu t'auto-détruis. Quand tu gardes tout au fond de toi, c'est une autodestruction, je veux dire. Ben, disons que... Après, c'est un appel à la dépression, c'est un appel à beaucoup de choses, quoi. Je veux dire... La dépression, c'est... Alors, par expérience, mais qui n'a rien à voir, parce que moi, je n'ai pas d'épilepsie, mais bon, vous savez que je l'ai annoncé que ce que j'ai. Mais par expérience, c'est que quand... Moi, j'assume personnellement ce que j'ai. Je ne l'ai jamais caché. Malheureusement, en retour, qu'est-ce que tu te ramasses ? De l'exclusion, du jugement, de la mise à l'écart, de la discrimination, etc. Il y a des regards qui se font. Tu ne peux pas empêcher les gens de regarder, de toute façon. Même moi, on regarde, quand on m'a vu arriver la première fois au supermarché avec ma tignesse, mes mèches blondes... Je ne parle pas de l'apparence physique, parce que l'apparence physique est ta part. Oui, mais pour toi, quand on va te regarder, on va te dire « Ouais, tu vas le mettre directement sur ta maladie, sur l'aspect physique que tu as, puisque forcément, quand tu es malade, physiquement, ça se voit. Tu ne peux pas l'empêcher, quelqu'un qui a une gastro, il sort dehors, ça se voit. » Je t'en prie, il y a un gastro. Physiquement, ça se voit. Une personne qui est malade ou qui n'est pas bien, ça se voit. C'est la seule chose que tu ne peux pas cacher. Le physique, tu ne peux pas le cacher. Après, je pense qu'il faut quand même aller au-delà du regard. Je veux dire, la personne, elle te regarde, moi, je n'ai qu'une chose à dire, c'est moi, quand ton broyeur, je te regarde et je te garantis que le premier qui va baisser les yeux, ce n'est pas moi. Ça, je pense que c'est un peu un style d'affrontement. Il y a beaucoup de personnes. L'année dernière fois, avec mon mari, on a croisé une personne en fauteuil roulant à la Super U et cette personne-là, je l'ai vue. Et Daniel, il m'a dit, « Attention, attention. » Je lui dis, « Non, mais je suis resté calme. » Lui, il était tout affolé. Attention à quoi ? Attention, comme si je ne l'avais pas vue, que je ne bouscule pas la personne en fauteuil ou quoi que ce soit. Ah oui, mais ça, c'est normal. Je lui dis, « Non, mais t'inquiète pas, je l'ai vue la personne, j'ai discuté avec cette personne et on a eu un échange de non-valide à valide. » Et il n'y a pas eu de... Même si le regard était un peu... Puisque tu ne peux pas t'empêcher, je veux dire, ça ne fait jamais plaisir. Tu te dis, ça fait mal au cœur de voir une... Enfin, pour ma part, moi, ça me fait mal au cœur de voir une personne en fauteuil roulant ou avec un handicap tel qu'il soit. Je veux dire, parce que tu sais que cette personne n'a pas choisi d'avoir telle ou telle maladie ou tel ou tel handicap. Donc, il y a toujours ce regard-là, ça reste naturel. Je veux dire, je ne vais pas être là, mon pauvre monsieur... Non, non, c'est pas de pitié. Ça, tu le sais bien. On est d'accord. Donc, c'est là. Mais c'est d'avoir un regard sur la personne. Déjà, il ne faut pas la dévisager, tu ne vas pas la dévisager de la tête aux pieds ou alors ne bloquer que le fauteuil roulant. Ah non, c'est sûrement pas ça. Mais voilà, moi, j'ai eu cet échange avec cette personne-là. Ça a été droit dans les yeux et on s'est serré la main et tout. Et je ne la connais pas. Je veux dire, voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Et comme j'ai dit après à mon mari, je lui dis, mais je lui ne réagis jamais comme ça. Je lui dis, parce que c'est comme ça que déjà, la personne avec son handicap, tu vas un peu la bloquer et tout, alors qu'il n'y a pas lieu de la bloquer. Je veux dire, moi, je suis naturel, je suis totalement décontracté. Ouais, ben pardon, excusez-moi, ça peut paraître maladroit, mais je ne vous avais pas vu, excusez-moi, au pire. Mais bon, voilà, il y a conscience de... Alors que lui, à ce moment-là, il n'y a pas du tout la conscience d'eux, quoi, je veux dire. Peut-être parce qu'il n'a pas l'habitude, justement. C'est peut-être pour ça. Voilà, et une personne épileptique, c'est pareil, quoi, je veux dire. Extérieurement parlant, ça reste une personne normale, quoi, je veux dire. Disons qu'aux yeux des gens, non, parce que je ne parle pas de... Je vais parler en général des maladies. C'est-à-dire qu'aux yeux des gens, dès que tu annonces que tu as une maladie, moi-même, j'ai fait l'expérience il y a quatre mois maintenant, parce qu'on m'a déclaré quelque chose de pas très joli. Ce n'est pas très joli à dire, mais je ne vais pas dire ça comme ça. Dès que tu annonces, parce que moi, personnellement, je suis quelqu'un qui assume, qui dit les choses clairement. Je l'ai, et donc je le dis clairement comme ça. Eh bien, bizarrement, tu n'as pas forcément... Bon, bien sûr, je ne cherche pas la pitié et la compassion des gens parce que ce n'est pas le but recherché. Le but recherché, c'est de me disant voilà, je suis comme ça, il faut m'accepter tel que je suis, en quelque sorte. Malheureusement, en retour, c'est que dès qu'il y a une différence, dès qu'il y a la moins différence des gens, c'est-à-dire que dès qu'une personne... La différence fait peur. C'est ça. Mais on le vit au quotidien. La phobie d'attraper... On le vit au quotidien, on regarde bien nous les gays avec les hétéros, on vit la différence au quotidien. Je veux dire, certes, elle est infime par rapport à une personne qui est atteinte d'une maladie ou d'un handicap, mais c'est une différence quand même. Et on la vit tous les jours. Je veux dire, moi, quand on avait fait le sujet que tu m'as dit « Ouais, mais t'as pas peur des regards dans la rue quand tu te balades main dans la main ? » Non, je m'en fous, je veux dire. Mais tu sais que les regards sont là, mais tu vois au-delà, je veux dire. Et puis, t'as la fierté de te dire « Ouais, écoute, je suis malade, putain, mais je suis vivant. » Je veux dire, il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Il y en a qui sont cloués dans un lit parce qu'il manque de bol pour eux, ils ne peuvent plus bouger. C'est pour ça que... Leur fin de vie, moi, des gens comme ça, je peux comprendre aussi qu'on veut les accompagner malheureusement vers le départ, quoi, je veux dire. Parce que ces personnes-là, elles savent que c'est fini. Elles ne connaîtront pas plus qu'une pièce de 4 mètres carrés clouée dans un lit. Alors qu'une personne qui a la chance malheureusement d'être dans un fauteuil roulant, elle, elle a l'accès à l'extérieur, elle a l'accès donc du coup, ouais, t'es handicapé, mais putain, tu vis, quoi. Mais à force de subir ces rejets de différences, de subir des rejets parce qu'il y a une différence, du coup, on a du mal à affronter le monde extérieur facilement. C'est très difficile. Mais non, mais justement, c'est là où ça devrait être une force. Parce que justement, au plus t'as de regard sur toi, au plus toi, tu vas voir loin parce que tu vas te dire ouais, écoute, t'as qu'à me regarder. Si t'as rien d'autre à foutre qu'à me dévisager, fais mon gars, si ça peut te faire plaisir. Si pour toi, je peux être limite un phénomène de foire, tant mieux pour toi. Je veux dire, mais moi, je vis. Tu vois, ta gueule, j'en ai rien à secouer. Je veux dire, moi, ça m'empêche pas de vivre. Donc, en venant sur l'épilepsie, une personne épileptique ne doit pas avoir honte de ce qu'il y a. Je sais que moi, avec mon pote, il n'a jamais eu honte de sortir avec moi qu'on aille au cinéma, qu'on aille au bar, qu'on aille dans des grandes surfaces balader, flâner ou quoi que ce soit. Je veux dire, on a même fait du karting ensemble. Oui, ça, on en parlera tout à l'heure des conduites. Est-ce qu'on peut conduire en étant épileptique ? ça serait une bonne question, ça aussi. Donc, voilà, je veux dire, mais lui, ça ne l'a jamais empêché de vivre et de profiter de la vie. Je veux dire, et même encore maintenant, je veux dire, il a été dans des structures de jour, il a, aux dernières nouvelles, je crois qu'il a un petit appartement dans une structure de jour, bon, ben voilà, il vit normal, il sort, il profite de la vie, il avait même son scooter et tout, bon, ben voilà. D'accord, mais ça, on en parlera, savoir si on peut... Ben après, je pense que l'autorisation de conduite, je pense que ça dépend du degré d'épilepsie. Je pense, mais on en parlera, ça sera un sujet tout à l'heure. Un petit sujet sur les neurones, vite fait, c'est que les neurones reçoivent et génèrent des informations sous forme de signaux électriques. Est-ce que tu le savais, ça ? Oui. Ben oui. Oui, c'est très important. Alors, c'est une cellule, les neurones sont des... c'est une cellule de base du système nerveux. Donc, le neurone peut recueillir des informations envoyées par le cerveau, en produire de nouvelles et les transmettre à d'autres neurones. C'est ça. On a combien de neurones dans le cerveau ? On en a des... Des millions, des milliards, des milliards, machin. Des milliards ou des millions ? Des milliards, je pense. Je pense qu'avec le temps, il y a moins... Avec les années... Avec la vieillesse, on en perd. Elle se régénère beaucoup moins vite. Et puis bon, après aussi, tout dépend de ton état, ton hygiène de vie, on va dire. Parce qu'une personne qui fume ou qui boit à excès... Tu perds des neurones encore plus vite. Voilà. C'est ça. Donc, tu as une déficience des neurones qui est beaucoup plus importante que la normale. Alors, ces données prennent la forme de décharge électrique ou un flux nerveux qui parcourt les nerfs. C'est ça. C'est pour ça que de temps en temps, tu as déjà eu ça. C'est de la paupière qui tremble. C'est des signaux électriques. Je rassure pour ceux qui m'écoutent, je n'ai pas d'épilepsie. J'ai autre chose. Non, parce qu'ils vont dire que c'est ce que j'ai. Ces signes nerveux-là, tout le monde les a. Je veux dire, il n'y a pas un être humain qui ne les a pas. On a tous su à un moment donné la paupière qui tremble. Même quand on est décontracté, il y a le doigt qui se met à trembler comme ça. C'est des signes électriques. Donc, ce n'est pas dû à l'épilepsie. Loin de là. Ce n'est pas parce qu'on a la paupière qui tremble qu'on est épileptique. Et tu sais comment ça se passe lors d'une crise d'épilepsie avec les neurones ? Oui, il y a un court-circuit. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que cette activité électrique augmente soudainement. C'est un surplus de décharge en fait. Voilà, donc ça augmente soudainement et de manière désordonnée surtout. Donc, le niveau d'activité au-delà duquel une crise se déclenche est nommé le seuil épileptogène. J'espère que que je l'ai bien dit. Le seuil épileptogène. Donc, ce palier différent pour chaque individu peut être maintenu, élevé, grâce à des traitements médicamenteux adaptés. On en parlait tout à l'heure des traitements. Les décharges électriques à l'origine d'une crise épileptique apparaissent dans la partie périphérique du cerveau ou le cortex. Deux phénomènes peuvent ensuite se produire. Donc, le premier point, c'est que soit parfois l'influx nerveux anormal reste localisé dans une zone cérébrale appelée foyer épileptogène. Cela peut engendrer des symptômes très variés concernant certaines parties du corps seulement. Donc, on parle d'épilepsie partielle. On revient là-dessus. Dans les autres cas, les décharges excessives se diffusent à tous les neurones. Les signes de la maladie touchent alors l'ensemble du corps et on parle d'épilepsie généralisée. Il est dans quel cas ton ami partiel ? Je pense, je ne serais pas à le dire. Parce que c'est comme ces deux cas différents... Je ne saurais pas à le dire parce qu'il y a tellement de signes quand il part en crise. Moi, je l'ai vu avec les yeux révulsés. Je l'ai vu... Enfin, voilà quoi. J'ai vu des trucs donc je ne saurais pas dire si c'est partiel ou général. Des petits chiffres vite fait aussi, c'est que dans le monde, 4 à 10 personnes sur 1 000 souffrent d'épilepsie. C'est pas mal. Ça fait beaucoup quand on y réfléchit. En France, est-ce que tu sais combien il y en a ? Je ne sais pas, je dirais un Français sur 4. Ah non, un Français sur 4, t'imagines, on est 65 millions, ça fait pratiquement 20 millions. Non, 15 millions. Il ne faut pas exagérer, on n'est pas 15 millions. il y a quand même 500 000 personnes qui sont atteintes. C'est déjà pas mal. Et dans les pays développés, on recense quand même 40 à 70 nouveaux caps annuels pour 100 000 habitants. là, par contre, c'est beaucoup dans le monde. Pour 75 % des patients touchés, la maladie se déclare avant 18 ans. Ça, par contre, c'est embêtant. Et sachez que la moitié des enfants concernés guérissent avant l'âge adulte. Et sachez aussi que l'épilepsie est plus fréquente chez les tout-petits. Pour les jeunes, elle représente aussi la première cause non traumatique de handicap sévère apparu après la naissance. Et par ailleurs, cette affection est également plus répandue parmi les personnes âgées. C'est moins de neurones. Plus insujettis. Plus fragiles et plus... Plus insujettis. Malheureusement. Alors là, on va faire un peu plus des détails. On va faire les causes de l'épilepsie, mais vraiment plus détaillées. Pour l'épilepsie partielle, maintenant, tu as bien fait la part des choses entre les deux épilepsies. L'épilepsie partielle, il y a deux situations qui sont possibles. Donc, il y a l'épilepsie partielle idiopathique, on l'a dit tout à l'heure, qui est fréquente chez l'enfant et elle présente une évolution favorable. Quant à l'épilepsie partielle symptomatique, elle est secondaire à des lésions qui peuvent être génétiques ou acquises, le plus souvent d'ailleurs, et représente la plus fréquente des épilepsies de l'adulte. Elle a de multiples causes possibles. Alors là, tu vas me dire si ça te parle. Donc, les multiples causes là-dedans, c'est une anomalie dans la maturation de certains parties du cortex. Forcément, là-dessus, on est d'accord. Ensuite, une malformation cérébrale qui est liée, par exemple, à une sclérose tubérieuse de Bourneville, c'est-à-dire une maladie héréditaire touchant la peau et le système nerveux. Eh bien oui. Ça peut... Ça paraît étrange, mais c'est le cas. Apparemment, c'est prouvé. Autre cause possible, c'est une infection liée à la circulation sanguine comme l'accident vasculaire cérébral. Est-ce que ça te parle, ça aussi ? Oui, c'est, oui. Oui, mais liée à la circulation sanguine, forcément ? Ah ben oui. Le cerveau est le centre de tout, je veux dire. Donc, c'est lui qui transmet toutes les informations. Donc, s'il ne détecte pas un flux sanguin raisonnable, on va dire ça comme ça. Autre cause, le traumatisme crânien, évidemment, sans corrélation entre l'importance de celui-ci et la survenue d'une épilepsie. Voilà. Autre cause possible, la tumeur cérébrale, ça je ne souhaite à personne, la tumeur, ça serait terrible, ça ferait double peine. Il vaut mieux être limite épileptique que d'avoir la tumeur. Et ça fait double peine en plus. C'est ça. Parce que la tumeur, déjà, c'est un cancer. Oui, selon où elle est logée en plus, elle peut être fatale. Une infection comme l'encéphalite et le VIH. Ça fait partie des causes, forcément. Moins de l'VIH, moins d'anticorps. Enfin, les anticorps sont touchés, c'est un peu compliqué. C'est hyper compliqué la biologie, je vous le dis franchement. Il y a les effets secondaires de certains médicaments aussi qui peuvent être des causes. Par exemple, l'hématome cérébral avec la prise d'anticoagulants. Oui. C'est un anticoagulant ? C'est quoi ? C'est pour désépaissir le sang, en fait. C'est pour rendre le sang un peu plus fluide. Je sais, j'ai utilisé ça. Alors, explication, c'est-à-dire qu'on peut avoir le sang... On peut avoir le sang vachement épais comme moi j'ai, d'ailleurs. J'ai un sang qui est vachement épais et donc, je suis obligé, par exemple, avant une prise de sang ou quoi que ce soit, de prendre un anticoagulant pour pouvoir faire la prise de sang. Sinon, ils n'ont que dalle. D'accord. Et à l'inverse ? Après, le problème, c'est que moi, c'est à double tranchant parce qu'un anticoagulant, après, pour moi, c'est la fontaine de jouvence. C'est-à-dire que je saigne facilement de certains orifices, on va dire. D'accord. Alors, ça n'a rien à voir. C'est le saignement qui est... Il faut faire attention à ça. C'est le sang trop liquide. Du coup, on est obligé de prendre un épicissant. J'ai appris ça un épicissant. Ça fait bizarre d'entendre ça. Tu ne veux pas un agar-agar tant qu'il y est un comprimé qu'on te donne. Ça épaissit le sang. De pas beaucoup, mais ça épaissit. Et donc, ça, ça serait... Voilà, ça peut être une source d'épilepsie. C'est quoi ce flux sanguin ? Et puis, d'avoir le sang trop épais, ce n'est pas bon non plus parce qu'on est assujetti aussi à des caillots beaucoup plus fréquents, des caillots de sang qui peuvent se former étant donné que le sang passe moins bien que n'importe quel autre être humain normal, quoi je veux dire, qu'un flux sanguin classique. Donc, on est beaucoup plus assujetti à ce système, à ce problème de caillots de sang. Alors, certes, sachant que tout ce que je viens de dire, certaines de ces causes peuvent aussi être à l'origine d'épilepsies généralisées. Il faut quand même le rappeler aussi. Justement, en parlant d'épilepsies généralisées, on va parler des causes en plus détaillées. Il y a deux situations qui sont également possibles. On parle d'épilepsie qui est dite idiopathique, sans cause attribuelle. C'est-à-dire que les crises de ce type pourraient toutefois être liées à un abaissement du seuil épileptogène sans doute d'origine génétique. Ce phénomène expliquerait la fréquence accrue de la maladie dans certaines familles. Les crises débutent dans l'enfance ou l'adolescence et ont une évolution favorable. Pas très méchant, en quelque sorte. Beaucoup plus rarement par d'épilepsies généralisées et généralisées qui est dite symptomatique parce qu'elle est due à une pathologie neurologique préexistante. Par exemple, alors là, je vais donner des exemples. il y a le syndrome de West. Oui, non, non, oui. Son cousin qui est à l'Est, non ? Non, il n'a rien à voir. Donc, le syndrome de West, WEST, ce sont des crises épileptiques causant des spasmes musculaires chez les nourrissons de moins d'un an. Waouh. Ça doit être dur de voir ça quand même. Ça, c'est chaud par contre, oui. Ça, sur les nourrissons, ça doit être... Autant chez un adulte, bon, ça fait déjà mal parce que bon, voilà, puisque généralement, pour moi, je parle pour mon pote, donc je sais que pour lui, c'est pas facile. Mais alors, chez les nourrissons, je ne sais pas si je pouvais l'accepter, déjà, d'assister à la crise. Malheureusement, c'est comme ça. Ah oui, tiens, c'est une bonne question, mais on en parlera après dans ce cas. Je continue, il y a aussi le syndrome de Lennox-Gastaut. Ça ne te parle pas non plus, je suppose. C'est une affection cérébrale déclarée entre 2 et 6 ans qui ralentit le développement de l'enfant et provoque des troubles comportementaux. Voilà. Et dans ce cas, les épisodes épileptiques sont associés à diverses anomalies, c'est-à-dire le retard mental. Ça, par contre, c'est terrible. Sachez aussi qu'on parle d'épilepsie sévère quand cette affection est la conséquence d'une atteinte du cerveau, soit de naissance, soit liée à un accident, avec le traumatisme crânien, par exemple, que l'épilepsie sévère cause un handicap en lien avec la fréquence, la nature ou l'intensité des crises. C'est ça ? Ça, c'est dur. C'est-à-dire que si les crises sont très fortes, ça peut induire par la suite un handicap. C'est ça. Beaucoup plus sévère, d'un contre. Et que les épilepsies sévères, les épilepsies sévères, et ça, c'est encore plus terrible, résistent au traitement. donc les traitements ne sont pas fiables, malheureusement, et efficaces contre une épilepsie sévère. Voilà. Question, parce qu'on parle des enfants, si t'apprenais que... Allez, comme ça, je ne peux pas... même si je ne pense pas que c'est du jour au lendemain, mais on ne sait jamais. T'apprends, tu vas avoir un enfant, que t'apprendrais que ton enfant est épileptique. Ça reste mon enfant, de toute façon. on le prend tel qu'il est, je veux dire. Sinon, on ne fait pas d'enfant. C'est comme avoir un enfant atteint de trisomie, c'est la même chose. Je ne sais pas, parce que tu as réagi par rapport aux enfants. Quand on voit un adulte ou même un adolescent faire une crise d'épilepsie, c'est brutal, c'est impressionnant à voir, il faut quand même le dire. Ça reste brutal, mais c'est impressionnant à voir. Chez un nourrisson, ça doit faire mal, parce que tu te dis que c'est une petite chose. Il y a tout qui est à construire à l'intérieur de son corps et tu te dis que ça part déjà en couille d'entrée. Déjà que c'est violent chez un adulte ou chez un ado, alors qu'est-ce que... J'imagine chez un nourrisson, ça doit être comme si on lui mettait une bombe atomique dedans. Il n'aura pas une vie normale, c'est ça de pire. Il n'aura pas une vie comme tous les enfants. et tu es assujettis plus rapidement à un handicap puisque le cerveau n'est pas formé. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas... Alors, je rappelle que là où tu... On ne parle pas forcément des cerveaux, c'est que, par exemple, le syndrome de West, ce sont des crises épileptiques causant des spasmes musculaires chez les nourrissons. l'espasmes. Voilà, quoi. C'est l'espasme. C'est nerveux, il faut rappeler. Ça reste neuro, de toute façon. C'est neurologique, de toute façon. Mais bon, comme tout handicap, on l'a déjà dit plusieurs fois, on ne le souhaite à personne, voilà, mais comme tu as dit si bien, ça reste votre enfant qui a le droit de vivre, qui a le droit de... Malgré son handicap, qui a le droit d'avoir une vie normale. Enfin, une vie normale possible, quoi, je veux dire. Une vie normale, je me comprends, mais il a le droit de vivre, surtout. C'est ça. Quel que soit, d'ailleurs, sa maladie, son handicap ou son problème, dans son enfance, après, il doit vivre avec, malheureusement. Et c'est aux parents de tout faire pour qu'il ait une vie saine, sereine. Sain et la plus sereine possible. Avec le monde extérieur. C'est ça. Il ne faut pas avoir honte. Il faut avoir honte d'avoir un enfant... J'aurais jamais honte. C'est vrai que j'ai un enfant, mais bon, qui n'a aucun souci. Et qui n'a aucun souci. Mais non, j'aurais un enfant avec un handicap tel qu'il soit. Ça reste mon gosse. Très bien. En parlant de ça, c'est que j'ai des liens à donner. C'est que, chez l'enfant surtout, un certain nombre d'affections peuvent se manifester, notamment par une épilepsie. Ces pathologies sont classées parmi les maladies rares lorsqu'elles touchent peu de patients. et j'ai un petit numéro donné pour ceux qui sont concernés par ça. Il y a un service qui s'appelle Maladie Rares Info Service. Je ne sais pas si tu connaissais. Avec une équipe de professionnels qui répond à toutes vos questions, qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous aider, vous soutenir moralement à affronter tout ça. et surtout qui sont à votre écoute, quoi qu'il en soit. J'ai un numéro à communiquer. 0-810-63-19-20. Je répète, 0-810-63-19-20. Donc ça, c'est Maladie Rares Info Service. Tu connaissais ? Non, pas du tout. Alors, Maladie Rares, ça peut aller aussi. Oui, ça ne touche pas uniquement que l'épilepsie. Maladie Rares, on parle bien sûr de tout ce qui est maladie générale. notamment toutes les maladies qu'on entend au Téléthon. C'est exactement ce service. Ensuite, dans quelles situations peuvent survenir les crises ? Bonne question. Il y en a plein. Est-ce que tu en vois quelques-uns, par exemple ? Oui. Tu en as parlé un petit peu. Oui, il y a le choc émotionnel, forcément. Alors, je vais te dire si je l'ai. Choc émotionnel, ça ne fait pas partie des causes, on va dire, prioritaires. Il y a l'anxiété, il y a le... L'anxiété, oui, mais ne fait pas partie des premières causes. Alors, je vais te donner des situations, on en parlera après si tu en vois d'autres. Alors, il y a certaines circonstances qui favorisent la survenue d'une crise, quoi qu'il en soit, c'est-à-dire que ça peut vraiment vite fait. Alors, par exemple, un mauvais suivi du traitement antiépileptique prescrit, et cela peut être à l'origine d'une reprise des crises, forcément. Tu ne respectes pas ton traitement. Derrière, la maladie... Elle reprend du terrain, forcément. C'est ça, exactement. Donc là, c'est logique. Là, par contre, c'est intéressant, c'est-à-dire une consommation excessive d'alcool ou un sevrage alcoolique mené de façon inappropriée. L'alcool. Ah oui, l'alcool est un facteur. De toute façon. Mais pourquoi l'alcool ? Après, je ne sais pas exactement, mais je pense que c'est surtout par rapport au degré... De consommation. Voilà, de consommation, étant donné que même nous, quand on boit, ça joue sur notre état mental, on va dire. Donc voilà. Ouh là, pauvre table. Ensuite, on parle de la prise de cocaïne, forcément. Qui dit alcool ? Qui dit les drogues à côté ? Tout ce qui est tabac... Attends, parce que là, tu vas parler de très loin du micro. Non, parce qu'on a un petit souci de soleil qui nous tape dans les yeux. Donc du coup, on a... Voilà, comme ça, maintenant, on va pouvoir travailler plus tranquillement. La cocaïne. Oui. Toutes les drogues douces, que ce soit... Cocaïne, c'est une drogue douce pour toi ? Non, c'est une dure, mais qu'elle soit dure ou douce, de toute façon, même le tabac, le tabac en général, je veux dire, ce n'est pas approprié. Sauf que le tabac, ce n'est pas le cerveau qui est touché. Non, mais ça reste... Ça reste prescrit, quoi. Proscrit, plutôt, parce que prescrit... Parce que si tu fais une prescription au tabac, je ne savais pas que le tabac était prescrit, plutôt proscrit, parce que... Non, mais je crois que le tabac, ça touche le cerveau, le tabac. Je ne sais pas, honnêtement, je sais que moi, mon ami ne fume pas et ne boit pas, de toute façon. Déjà qu'il ne boit pas tant mieux, déjà. Oui, ça c'est sûr. Il a déjà testé l'alcool, bien sûr. Pas, on va dire, pas un verre de whisky non plus. Il a droit quand même un petit peu. On parle de consommation excessive. il boit un minimum. Je veux dire, quand il boit de temps en temps à table, il boit un petit verre de vin ou un truc comme ça. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va, je dirais, comme moi j'ai tendance à faire quand je vais dans une soirée ou un truc comme ça, où je vais boire 3-4 verres. Je veux dire, lui non. Donc la drogue, évidemment, on est d'accord, la cocaïne, enfin toutes les drogues dures en général qui touchent le cerveau à proscrire, bien sûr, et pas à prescrire, n'est-ce pas Lionel ? Un manque de sommeil. Pourquoi ? Pourquoi le manque de sommeil peut favoriser la crise ? C'est simple. C'est que le cerveau a besoin de se reposer. C'est tout con. Si tu dors mal, si tu ne dors pas beaucoup, malheureusement, le cerveau, le cerveau a besoin de se reposer parce qu'il faut rappeler que le sommeil, c'est le cerveau qui se détend, et malheureusement, si tu dors mal, le cerveau... on va dire ça comme ça. Oui, on va dire ça comme ça. Je pense que c'est ça. Ensuite, on parle de la... que la stimulation sensorielle excessive peut... voilà, favorise la survenue d'une crise. Je vais donner des exemples. Les lumières émises par les jeux vidéo. C'est normal. Vous savez, toutes les précautions qu'on a sur les étiquettes qu'on a, vous savez, sur les jeux vidéo, etc. On en parlera après. Il y a les lumières clignotantes, la télévision, chez les patients sensibles à la lumière, par exemple, et qui concerne 5% des personnes épileptiques, les pauvres. Ça, c'est terrible, ça. Pourquoi ? Donc, pourquoi tout ça, ça peut... Parce que ça a créé, je pense, des ondes électromagnétiques au niveau du cerveau, je pense. Là, je parle surtout au niveau des lumières, des thrombos, tout ça, quoi. Je pense que, voilà, ça envoie des... Puis, quand on a affaire à un thrombo, je ne sais pas si tu as déjà fait l'expérience, quand tu fais des mouvements, tu vois tous tes mouvements au ralenti, en fait. Donc, je pense que pour le cerveau, il y a un dysfonctionnement qui se fait. Et donc, vu que tu es déjà, on va dire, déjà que le cerveau est atteint par rapport à cette maladie-là, je pense que ça atténue le déclenchement de la crise d'épilepsie. Et c'est pour ça qu'on dit souvent pour les enfants qu'il ne faut pas les laisser plus de deux heures devant des jeux vidéo. La télé, encore, je pense que ça passe. Mais les jeux vidéo, parce que c'est... Parce qu'on est bombardé parce que ça va vite, ça va pas... Puis, il y a je ne sais combien d'images par seconde. Donc, voilà, quoi. Il y a des éclairs selon les jeux qu'on va utiliser. Je veux dire, moi, j'ai eu joué à des jeux où on est à face du style d'être des vaisseaux spatials où tu as les lumières qui sont discontinues. Et bien, il y a un moment donné, j'étais obligé d'arrêter parce que ça me désorientait complètement, je veux dire, parce que tu es tellement pris déjà dans le jeu et tu as toutes ces lumières qui arrivent. Et c'est pas continu, en fait. Donc, du coup, c'est pas... Donc, en gros, ça n'a rien à voir avec la violence qui est énie dans les délais. C'est les lumières. C'est ça. C'est plus les lumières. Alors, sachant qu'aujourd'hui, plus ça va, plus les années passent et plus les graphismes sont... Voilà. Voilà, c'est ça, ils sont vifs. Et puis avec l'HD au niveau de la télé, c'est pas mieux. Donc, il faut vraiment régler les écrans... Luminosité, je crois. Voilà, quand tu achètes un écran de télé neuf, il est configuré sur la qualité d'image la plus claire, en fait. Donc, il faut vraiment atténuer, sans aller dans les réglages de luminosité et de contraste. Il y a des pré-programmes qui font que... Moi, je vois la télé que j'ai dans la chambre, elle est en mode cinéma. C'est vraiment... Je ne vais pas dire sombre, mais ça atténue vachement déjà la lumière. Et on recommande pour un enfant de ne pas le mettre plus de deux heures sur un jeu vidéo. Et quel que soit le jeu vidéo. Quel que soit. Même le plus basique des jeux. Même Mario. Ah oui. Même Minecraft, pour parler plus récemment. Même les Pokémon, tout ce que vous voulez. Enfin, etc. Tout jeu confondu. Voilà, de faire attention de ne pas dépasser deux heures par jour. Par jour. Et encore, deux heures par jour à un enfant, moi, j'ai pas eu ça... On n'a pas eu ça à l'époque, nous. Bref, ça, c'est très important. Sachez enfin que certains types d'épilepsie se manifestent par des crises survenant pendant le sommeil. C'est possible. Est-ce que... Ça, c'est plutôt étonnant. Mais... Mais c'est possible. Possible. Bah, mais alors... Est-ce que... C'est quoi ? C'est peut-être un cauchemar qui a dû... Qui a dû mal passer ? Même si on est au repos, bon, le cerveau travaille quand même un minimum, quoi. Donc, après, je sais pas... Non. Je sais pas. Je... Enfin... C'est vrai que ça serait bien que si on avait des personnes épileptiques qui pouvaient nous témoigner de leur parcours. Mais par contre, c'est possible, malheureusement. Alors, si... Il y a aussi certaines choses qu'on peut soupçonner, par exemple, les malaises, les absences. Alors, les absences, par exemple, quand on a des absences, des trous, on va dire, en quelque sorte. Il y a aussi des sensations ou même des comportements étranges et si tout ça pourrait être... Est-ce que tout ça pourrait être de l'épilepsie ? Est-ce que oui ou non, c'est possible ? C'est possible, hein. Enfin, moi, je me rappelle... Malaises, non. Je me rappelle une situation... J'ai eu une grosse douleur au niveau de la tête et tout et ça m'a vraiment fait mal. À l'un point, je me suis tenu la tête et tout. Les malaises, non. Les malaises, non. J'ai senti... J'ai senti... Mes yeux se révulser, en fait. Mais ça a duré, quoi, un quart de seconde, quoi, je veux dire. Et j'ai eu l'impression de faire une crise d'épilepsie, quoi. Alors, je rappelle qu'en France, environ 500 000 personnes souffriraient, je veux dire, au conditionnel d'épilepsie, dont plus de la moitié sont des enfants. Ça, c'est très important à le préciser. Ça veut dire que, malheureusement, dans 20 ans, la moitié sont des adultes. Même plus. Parce que plus il y a d'enfants qui sont touchés, malheureusement, plus ça va se répandre avec les années. Les plus de 60 ans sont aussi davantage concernés. bien connues du grand public pour les crises convulsives impressionnantes qu'elles provoquent chez certains malades. Cette maladie neurologique se manifeste sous de nombreuses autres formes différentes. Certaines crises d'épilepsie peuvent ainsi passer totalement inaperçues aux yeux de l'entourage, être confondues avec les symptômes d'une autre maladie ou ne laisser aucun souvenir aux malades, alors même qu'ils se comportent de façon déroutante. Les professionnels de santé eux-mêmes se laissent parfois tromper. Ça, par contre, c'est beaucoup plus terrible. Ce qui retarde d'autant le diagnostic et la mise en place d'un traitement parfois indispensable. Donc, on va faire le point après dans un instant avec une neurologue qui nous explique tout ça. Est-ce que... Moi, je trouve ça grave que tes professionnels puissent se tromper sur ce sujet. C'est sûr que si tu vois une personne qui est comme ça et que tu dis bon, c'est bon, elle a Alzheimer, machin, alors qu'en fin de compte, elle est juste en crise épilepsie... Les trous de mémoire, je ne savais pas que... Sauf que l'épilepsie, les trous de mémoire, ça n'est pas lié avec l'épilepsie. Ben non, mais bon, après... La mémoire n'a rien à voir. Ben disons que moi, mon collègue, quand il fait ces crises épilepsies, tu lui dis tu sais que tu viens de faire une crise ? C'est... Pour lui, non. Lui, il n'a rien à voir. Alors, est-ce que c'est pas la prise des médicaments, des fois, quand tu prends trop de médicaments, des fois, tu perds la mémoire sur la veille de ce qui s'est passé. Ça, je connais bien là-dessus. Surtout quand tu mélanges des choses. Qui n'est pas recommandé. Évidemment. Mais est-ce que... Mais... Toi, tu dis que... Non, mais la mémoire n'a rien à voir avec le... C'est pas plutôt les neurones qui font ça ? Ben après, oui. Après, c'est... Ben c'est de nouveau, de toute façon. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément l'épilepsie. C'est plus peut-être les neurones qui... Oui, qui donnent des mauvaises informations ou qui ne veulent pas donner l'info en question. Ou qui ne donnent pas du tout même les informations qui... C'est ça. Sur le moment, qui ne t'informe pas du souvenir de la veille, par exemple, etc. Les malaises, non. Ah non. Les malaises, c'est... Voilà, les AVC, tout ça. Bon, les AVC, évidemment, ça peut... Les AVC... Ça peut devenir... La cause d'une épilepsie peut venir après la cause... L'AVC peut entraîner une épilepsie. Mais après, de la dire à un malaise, par exemple, quand c'est une hypotension... Non, ça n'arrive. Parce qu'on peut faire un malaise suite à... Voilà, un manque de sucre, tout ce que vous voulez. C'est vaste. Mais que ce soit hypotension ou hypoglycémie, quand on fait des malaises à tue, ça ne va pas entraîner une épilepsie. Même une éducation, ça ne va pas tomber sur une dyslexie. Voilà, parce qu'on parle des malaises. Par contre, les AVC, effectivement, il faut... Ça peut régénérer sur des risques. Parce que les AVC, voilà, c'est ces moteurs... Vous voyez, ça génère... Ça touche pas mal de choses dans le corps et là-dessus, il faut faire attention. Donc, les symptômes de bilepsie, donc des sensations parfois étranges, ça, c'est ce qu'on dit. Sachez que l'épilepsie est une maladie neurologique qui provoque des crises, sorte d'orage électrique correspondant à une hyperactivité des neurones. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc là, on a fait en version courte. Donc, on ne va pas revenir sur les crises partielles. On a dit... Par contre, elle part de crises partielles complexes. On n'a pas dit ça tout à l'heure, je crois. C'est-à-dire que la personne perd partiellement ou totalement connaissance immédiatement ou juste après les premiers symptômes, aussi appelés aura épileptique. Le malade reste assis, mais il est comme absent. Il ne répond pas quand on lui parle. Donc ça, c'est ce que dit une neurologue. Ou bien, il répond, mais à côté de la question. Il peut aussi saisir d'ailleurs l'objet qu'on lui tend. Il serre la main, attraper un crayon, cligner des yeux. Mais parfois, il ne garde aucun souvenir de la crise. Donc ça, c'est ce que tu viens de dire. Mais ce qu'on veut dire, c'est que la perte de la mémoire, c'est dû après une crise. Alors dans ce cas, ce n'est pas avant. C'est ce qui est en... Ah non, ça vient après. Moi, mon collègue quand il a cette crise, tu lui dis, tu sais que tu viens d'après la crise. Tu viens de faire la crise, il va te dire non. Par contre, ça fait bizarre de lire ça. Quand je lis ça, absent, ne répond pas quand on lui parle. C'est ça. J'aime pas ça. Quand je lis ça personnellement, j'aime pas trop lire ça, honnêtement. Bon, après, il ne faut pas non plus prendre tout. Parce que moi, il y a des fois, tu vas me parler, je ne vais pas te répondre parce que je suis dans mes pensées. Non, mais quand je fais des mal... Je suis malheureusement mal placé parce que quand je fais des malaises que je me réveille, d'un coup, je ne réponds plus. J'ai une perte de mémoire. Une perte d'absence de parole, surtout. Alors après, sur le moment, je me dis, est-ce que c'est de l'épilepsie ? C'est vrai qu'on s'est posé des questions. Ça pourrait être une micro-crise épileptique qui touche, je pense, par exemple, la connectique au niveau de la parole, par exemple, et qui fait que tu n'arrives pas à décrocher un mot et puis c'est tout. De toute façon, il y a des choses qui me sont arrivées, mais pour autant, je n'ai pas d'épilepsie derrière. C'est-à-dire que les absences de parole, je ne sais pas quand est-ce que ça arrive, mais c'est souvent en cas de grande crise. C'est-à-dire que quand je m'énerve violemment, bang, absence de parole, tout ce que vous voulez, absence, etc. Par contre, je rassure, ma mémoire fonctionne bien. C'est la seule fois, d'ailleurs, on peut en placer une parce que tu ne me parles pas. Et justement, sur le moment, je ne sais pas si tu te souviens, c'était il y a 3-4 mois déjà, et on s'est dit, mais mince, ça peut être l'épilepsie. Ça peut avoir une... Ça peut... En large, avoir une cause. Et j'ai fait une IRM derrière et on n'a rien détecté. Donc comme ça, moi, c'est vite fait... Comme on l'a dit tout à l'heure, on ne les détecte pas forcément si il y a l'IRM. Oui, c'est vrai. Mais après... Il aurait fallu qu'il y ait un deuxième, voire troisième IRM, peut-être pour détecter quelque chose. Plus poussé. Donc c'est ce qu'on a dit, il faut faire plusieurs... Oui, parce que ça ne se détecte pas forcément sur le moment où tout de suite... C'est compliqué, dit l'épilepsie, il faut être honnête là-dessus. Mais par contre, il faut bien se mettre en tête que tous les... Quand on a un malaise, ça ne veut pas dire épilepsie. En revanche, si on a malaise, plus perte de la parole, il faut quand même se poser des questions des fois. Ça, c'est clair. Alors déjà, est-ce que tu as déjà eu affaire avec ton ami ? Je rappelais le coup de la crise partielle complexe. Partielle. Donc, il répond, mais à côté de la question, par exemple. Est-ce que ça peut arriver, ça ? Est-ce qu'il peut répondre à côté d'une question que tu lui poses ? Je ne sais pas. Généralement, quand il fait une crise, il n'y a plus de... Il ne parle plus, déjà. Et puis après, ça suit tous les symptômes. est-ce que tu peux me décrire en parlant de crise ? Décris-moi une crise. Comment ça fonctionne, une crise ? Une crise, c'est violent. Ça va très vite. Ça demande à réagir quand on est proche de la personne. Je veux dire, vraiment à la seconde près. Donc, il vaut mieux que cette personne-là soyez assise, déjà, au moment de la crise. Parce que quand elle tombe de sa hauteur, elle fait un certain point. Mais comment tu détectes une crise, d'abord ? Après, c'est une habitude... Moi, je vois mon collègue, c'est quand tu lui parles et déjà qu'il ne répond plus, qu'il a un peu le regard dans le vide et puis tu sens qu'il va partir. D'accord. Tu sais qu'il y a quelque chose derrière. La perle de parole ? Tu commences à voir les tremblements des gens. Il va commencer à trembler, machin. Après, ça dégénère. De toute façon, une fois qu'il y a des tremblements, c'est parti. Donc, c'est les tremblements qui déclenchent vraiment une fois pour toutes ? Oui, ça va très vite. Après, c'est les yeux qui se... Enfin, pour la part de mon collègue, c'est les yeux qui se révulsent, la bave, etc. Et ça va jusqu'où ? À des gros spasmes violents. Donc, il va gesticuler dans tous les sens. Il va se pisser dessus pour parler crûment. Donc, voilà. Donc, là, il faut réagir au niveau de la langue puisqu'il y a risque d'avalement de langue. Bien sûr, ne pas mettre les mains. Donc, LVA, alors, à ce moment-là. Libération des voies aériennes. C'est ça. Donc, c'est d'ouvrir la bouche. Enfin, c'est... Automatiquement, généralement, il a la bouche ouverte. Donc, c'est de vite prendre n'importe quel objet, un stylo, une cuillère. Enfin, je conseille plus la cuillère quand même pour dégager la langue parce que ça va serrer. Ah oui ? Ah oui. Sitôt que tu vas mettre quelque chose au niveau de la langue, le système de fermeture arrive directement. C'est pour ça qu'il ne faut jamais mettre... Ce n'est pas conseillé sauf si tu n'as pas envie d'avoir de... Si tu ne veux plus de doigts, tu mets ta main. Donc là, on va faire un peu de secourisme. Ah, mais c'est du secourisme de toute façon. Et ça, c'est du PSC. Ça reste ouvert à tout le monde. Donc là, on va faire... Qu'est-ce que tu recommandes à une personne qui a... Alors, une personne qui fait une crise d'épilepsie, déjà... Comment la personne doit... Si elle est debout, bon, il faut la laisser malheureusement plus ou moins faire. C'est-à-dire qu'il faut tant bien que mal l'allonger sur un sol dur, toujours, pas sur un lit ou quoi que ce soit, mais sur un sol dur, et dégager en priorité les voies aériennes, donc la bouche, principalement. Avec quoi ? Avec une cuillère, c'est le plus recommandé, une cuillère à souci. Et si c'est dehors ? Si tu n'as pas de cuillère dehors, avec un stylo ? N'importe quoi, un stylo, du bois, ce qui te passe... Du bois ? Oui, un morceau de bois, ce qui te passe sous la main. Voilà, un petit morceau de bois que tu trouves dans une haie ou une connerie comme ça, quoi. Juste de quoi tenir la langue, quoi. Voilà, tenir la langue. Il va y avoir un système de fermeture, c'est logique. Et puis bon, après, c'est PLS, forcément. PLS, en cas de crise épileptique ? Moi, je mets en PLS. Ah oui ? Après la crise. Ah oui, bien sûr. Avant, bien sûr, ça ne sert à rien. Pendant une crise, il y a beaucoup de spas. Mais comment tu retiens une personne qui fait une crise ? C'est une maîtrise. C'est essayer de la maîtriser au maximum, l'empêcher de se lever. Ah, il ne faut pas qu'il se lève ? Ah non, du tout. Non, parce que sinon, après, vu qu'elle va être désorientée, elle va partir dans tous les sens et elle risque de se blesser. Donc, la bloquer au maximum, la maîtriser au maximum. Donc, je suis désolé, mais il faut être un petit peu costaud parce qu'une personne en crise épileptique, ça peut se lever deux à trois fois, voire plus, son poids. Donc, ça peut quintupler sa force. Sa force, oui. Donc, voilà, il faut quand même avoir de la plombe. Et puis, parler. Lui parler, lui dire calme-toi, calme-toi, détends-toi, c'est bon, ça va passer, c'est une crise, t'inquiète, tu fais une crise, t'inquiète pas, ça va bien se passer, ça va passer. Voilà, continue à parler et une fois que la crise, elle est passée, ne peut toujours pas la laisser se lever directement, la mettre en PLS, histoire qu'elle se repose. Est-ce qu'il faut appeler le SAMU ? Est-ce qu'il faut appeler les... Ce n'est pas nécessaire. Si après, la personne a un traitement, ce n'est pas nécessaire. Le toux, vous la mettez en PLS, histoire qu'elle décompresse un peu de sa crise, après, elle va se relever tout doucement, vous lui donnez... Combien de temps, général, ça dure ? Le temps de repos est très rapide, il faut compter ça une dix minutes, pas plus. Une dix minutes ? Voilà, elle va se poser et après, une fois qu'elle est levée, il faut la laisser, voilà, lui donner à boire, elle va boire un petit coup. De l'eau, bien sûr. Voilà, de l'eau, et puis, s'il y a un médicament à lui donner, lui en donner. Sur le moment, il faut vraiment lui donner sur l'instant ? Oui, parce qu'il peut y avoir un rappel à l'ordre, selon le degré des crises. Voilà. Il faut déjà savoir aussi, il y a combien de temps que la précédente crise a eu lieu. Voilà, c'est toujours pareil, on pose toujours les questions après, puisque pendant, on ne peut pas, la personne ne répondra pas. mais voilà, c'est déjà de savoir, moi, mon collègue, je sais, par exemple, son degré de crise épilepsie, je veux dire, donc, c'est très variable, mais on arrive à avoir une fourchette. Et comment éviter que ça se produise, alors, du coup, parce qu'on le détecte, comment, on va dire, l'avant-crise ? L'avant-crise, c'est toujours pareil, voilà. Donc, tu vas parler des tremblements ? Voilà, des tremblements, ça ne te répond pas, quand on parle, ça ne va pas te répondre. C'est chronologique, donc, c'est pas de réponse, tremblements, et puis, bon, malheureusement, après qu'il y ait des tremblements, c'est parti, quoi. Et c'est inévitable, la crise, ou tu peux le faire ? Non, tu ne peux pas la contrôler. La crise, il faut qu'elle passe. Malheureusement, il faut qu'elle passe. Même si tu la détectes, elle est inévitable, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas donner, par exemple, la personne n'a plus de parler, donc tu vas détecter le début de crise, tu ne peux pas lui donner le comprimé, parce que le comprimé ne va pas agir. Il faut que ça agisse après. Alors, ça, c'est très important, donner le comprimé après la crise. Ah oui, parce que le problème, c'est que si tu donnes avant, automatiquement, vu que la personne va baver, on va forcément le rejeter. D'accord. Donc, du coup, c'est un vomissement, on va parler clairement, c'est comme un vomissement, donc on va le rejeter, donc ça ne sert à rien. Donc, c'est malheureux à dire, mais il faut que la crise, elle passe. Voilà. C'est dur, hein ? C'est dur. C'est une souffrance. Mais mentalement, je peux vous dire, c'est compliqué. C'est parce qu'on dit beaucoup que c'est une souffrance pour ceux qui vivent l'épilepsie. C'est une souffrance aussi pour ceux qui sont à côté de lui pour l'aider. C'est ça, moi j'ai eu le fil psychologiquement, c'est dur. Avec d'ailleurs mon pote, là, ce n'était pas lui qui était en cause, pour une fois, mais c'était moins drôle pour moi parce que j'ai eu affaire, je n'étais pas encore secouriste à l'époque et moins de l'être. On était au cinéma, en fait, et il y a une personne devant qui est partie en crise d'épilepsie. Donc nous, on était toujours en milieu des sièges. Donc le rang devant, en plein milieu, la personne a fait une crise d'épilepsie, la nana à côté complètement affolée et tout ça. J'ai pris la personne, j'ai fait un dégagement d'urgence, donc ça veut dire que je l'ai tirée pour ne pas être pris dans les sièges et tout ça. Je l'ai dégagée sur le côté et j'ai fait passer la crise. Quand on a l'habitude, on sait comment faire. Mais j'y suis allé de bon cœur parce que la personne faisait deux fois mon poids à l'heure actuelle. Donc c'est un dégagement d'urgence, donc c'est l'énergie qui parle après. C'est ça. Donc on dégage la personne, c'est nerveux, donc on met toute son énergie et tout. L'adrénaline, elle monte et tout. Puis bon, après vous faites ce qu'il y a à faire et puis après c'est de la maîtrise. C'est ça. En plus, il faut te maîtriser toi-même. C'est ça. Il faut maîtriser non seulement la personne épileptique, mais il faut que tu maîtrises toi aussi. Toi, t'as ton adrénaline, donc après t'es dans le feu de l'action, donc t'as le palpitant qui est au taquet et tout ça. Après, il faut toi te contrôler pour pouvoir contrôler la personne. C'est dur ça. Ça va très vite, parce qu'il faut aller très vite. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est dégagée, il faut... Et hop, tu maîtrises. Donc toujours sous le coup de l'adrénaline, tu vas maîtriser la personne et tu chopes la langue avec ce qu'on va te donner. Tu t'as gueulé, un stylo, n'importe quoi. Même une lanière de sa coche. Le tout, c'est d'éviter que la langue soit y avalée. Le retournement de langue. Ça, c'est vraiment la chose primordiale en numéro un. C'est la priorité des priorités. Je veux dire, n'importe quel médecin va te dire ça. Si je comprends bien, si on résume vite fait, c'est que lors d'une crise, déjà, un, ne pas donner le médicament, mais seulement après la crise. Deux, la priorité numéro un, c'est libérer la langue. C'est ça. Et trois, laisser passer la crise, malheureusement. Et t'es obligé de la laisser passer. Il n'y a pas de choix. Et à ce moment-là... Et maîtriser la personne, je veux dire, parce que si vous la laissez partir, elle va se blesser, elle peut se blesser, elle risque de vous blesser vous-même. Alors, quand je parle de maîtrise, c'est les bras. Les bras et les jambes. La tête, on s'en fout, parce que la tête, vous pouvez toujours vous tenir à... On peut te mordre. Mais on ne peut pas te mordre sous le coup d'écris. Hein ? Ben, t'essayes. T'as qu'à essayer. Après, quand tu connais les façons de gifler... Est-ce qu'on peut se ramasser des gifles ? Ouais, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, parce que la personne, vous allez la gifler... Non, est-ce que toi, est-ce que la personne avec les petites peut se gifler pour vous gouter des nerfs ? Mais elle peut même te mettre à envoyer des patates dans la tête, je veux dire, c'est très violent. Moi, j'ai pris des coups, mon collègue en question, m'a envoyé des beignes comme jamais il m'a envoyé, je veux dire. C'est contre sa volonté ? C'est-à-dire... Ah oui, c'est pas lui qui contrôle, c'est nerveux. C'est le... Ah oui, c'est... On se veut dire qu'il n'a plus de contrôle de lui-même déjà ? C'est ça, c'est comme s'il était robotisé, je veux dire. Moi, il m'a... Sur les premières crises qu'il a faites que j'ai maîtrisées, au début, je m'y prenais super mal, je suis ressorti, j'étais gonflé, quoi. Ah oui. Je veux dire, donc, c'était une lunette de soleil obligatoire par contre. Oui. Voilà, je veux dire, mais je sais que c'est pas de sa faute, je lui en ai jamais tenu rigueur, voilà, autre chose, c'est pas forcément moi, quoi. Donc, voilà, maintenant, je sais comment maîtriser, donc, il faut avoir une maîtrise assez musclée, je veux dire, digne des limites des arrestations de gendarmerie, je veux dire. Donc, c'est un genou sur le visage, et limite, vous êtes allongé sur la personne, parce qu'il faut vraiment tout tenir. Psychologiquement, ça doit être une france. Sitôt que ça commence à se calmer, vous lâchez la personne. Il faut la lâcher. Et là, elle va se détendre d'elle-même. Parce que là, c'est... Elle va pas, par contre, toujours la lâcher, donc il y a un métier de la maîtriser, parce que sinon, elle va se poser des questions. Vous la lâchez, et par contre, vous lui dites de rester allongé, et là, PLS. PLS. PLS, le temps qu'elle repose, qu'elle reprend une respiration normale, et après, elle se lève tout doucement. Est-ce que, psychologiquement, il faut être commun pour, dans ces moments-là, c'est dû, ça doit être dur. Moi, à laquelle j'ai eu affaire, j'étais pas du tout préparé, et j'en avais jamais vu, donc, j'ai pris ça à la rigolade, j'ai dit, ouais, c'est bon, arrête tes conneries, et tout. ça, c'est sans ça. Donc, j'ai dit, ouais, c'est bon, arrête tes conneries, et tout, et quand, vraiment, j'ai vu que, je me suis renseigné, j'ai pris des renseignements, et quand il a fait, quand il y a eu sa crise, la prochaine crise qui a suivi, quelques temps après, j'ai su quoi faire. Donc, je veux dire, c'est très... Après, voilà, il ne faut pas paniquer, ça ne sert à rien, il ne faut surtout pas non plus culpabiliser, même si vous faites que... Et encore moins ignorer, si je peux permettre, parce qu'il y en a certains, là, je parle des inconnus. C'est sûr que, voilà, une personne qui fait une crise à l'extérieur, par exemple, ne pas passer d'elle et faire comme si il n'y en était. C'est ça. Ça peut être très dangereux. C'est ce qui s'appelle non-assistance à personne en danger, déjà, au niveau de la loi, il ne faut pas l'oublier, parce qu'un épileptique peut mourir par étouffement. Donc, voilà, ça reste un non-assistance à personne en danger. Donc, même si on ne sait pas quoi faire, faire le minimum, vous ne savez pas quoi faire, écoutez, ne se serait-ce que déjà, maîtriser la personne en elle-même pour éviter qu'elle se blesse et qu'elle blesse d'autres personnes. puis bon, après, il y a des téléphones, je veux dire, vous appelez le SAMU, vous appelez n'importe qui. parce que s'ils ne vont être capables de vous dire quoi faire. Mais par contre, surtout, même si vous ne savez pas quoi faire, c'est la langue. Je veux dire, parce que vous n'auront pas... Mais si quelqu'un ne connaît pas l'épilepsie, automatiquement, moi, c'est ce que je recommande. Une personne qui ne sait pas du tout ce que c'est, qui ne connaît pas les symptômes, etc., c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est déjà de demander de l'aide autour de soi. Je dirais peut-être plutôt la précaution numéro 1, le SAMU, je le dis clairement, version PSC normale. On appelle le SAMU, il y a une personne allongée, on présente tous les symptômes et au moins, le SAMU vous dira au téléphone, il faut faire tant, il faut faire tant, il faut faire tant. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on présente l'épilepsie au cas où vous avez affaire à une personne. On fait un petit peu de prévention, on explique comment ça fonctionne. Et comme ça, au moins, je le souhaite à personne de croiser qu'une personne d'épileptique, je ne le conseille à personne. Mais dans le cas où ça se produirait, surtout, ne soyez ni indifférents, ni ignorants à cette personne, il faut venir tout de suite à son secours et au moins, vous sauverez une vie. C'est ça. Et au moins, vous partirez la conscience tranquille après. Là, j'ai un petit témoignage à communiquer d'une personne qui s'appelle Véronique qui a 49 ans. Elle a été diagnostiquée très tardivement et personne ne faisant le lien entre ses sensations et l'épilepsie. Elle a dit ceci, Véronique, petite, je me souviens d'impression bizarre, de sensation de flottement. En classe, j'avais du mal à suivre. Mes parents et professeurs pensaient que c'était lié à mes problèmes de vue. Mais vers 5 ans, j'ai fait une crise convulsive généralisée qui m'a plongé dans le coma. Après une année difficile, les crises ont complètement cessé et le traitement a pu être arrêté. Lorsque l'épilepsie est réapparue à 27 ans, Véronique ne l'a pas immédiatement reconnue. Sachant qu'aujourd'hui, elle a 49 ans, elle a dit ceci, j'avais des impressions de déjà vu, déjà vécu, des hallucinations visuelles avec des flashes lumineux, des carrés, des ronds qui défilaient devant mes yeux. Je pensais que c'était la fatigue. Jusqu'à cette nouvelle crise généralisée. Mon mari m'a entendu crier, retrouvée inconsciente sur mon lit. Je m'étais mordu la langue. J'étais épuisé. Et pourtant, il a fallu insister pour que les pompiers me conduisent aux urgences. Aujourd'hui, Véronique se bat aux côtés de neurologues et chercheurs pour construire l'Institut IDE, c'est-à-dire l'Institut des épilepsies, afin que l'épilepsie soit mieux reconnue et même connue et le quotidien des maladies améliorées. Donc, ressenti physique sans lien avec la réalité, hallucination plus ou moins élaborée, douleur fugace, sentiment de malaise ou nausée aussi. Les manifestations subjectives des crises d'épilepsie peuvent être extrêmement variées. L'impression de déjà vu ou même déjà vécu expérimentée par Véronique n'est pas rare, malheureusement. Son contraire, c'est-à-dire le jamais vu et le jamais vécu au cours duquel le malade perd ses repères existe aussi. Est-ce que ça te parle là, des petits vécus comme ça ? Non. Moi, je n'ai pas eu de... En tout cas, ça peut... Oui, il y a plein de symptômes. Voilà, ça peut être varié. Je veux dire, c'est pas... En tout cas, si vous vivez, on va dire, des choses similaires, si vous avez tout ça, notamment les flashs lumineux, les carrés, les ronds qui défilent devant les yeux, ça peut arriver. Il ne faut pas laisser passer. Ça veut dire qu'à ce moment-là, dites-vous bien que ça peut être quelque chose de beaucoup plus grave. Ça ne veut pas dire forcément tout de suite que c'est l'épilepsie, mais ça peut être... L'épilepsie peut être la cause. Voilà, ça peut être un signe. Voilà, un facteur. Et donc, tout de suite, tout de suite, médecin, traitant, et derrière, des analyses. Il ne faut pas avoir... Il ne faut pas hésiter de suite, de suite, de suite à faire des analyses, même si c'est... Même si... Même si, tant pis, l'analyse ne donne rien au final, mais au moins, vous serez sûr. Au moins, vous saurez où vous en êtes et si c'est vraiment une crise épilepsie. Moi, ce que je recommande, quoi qu'il en soit, c'est vraiment précaution. Voilà. Il vaut mieux prévenir que guérir. C'est précaution absolue. C'est d'essayer à quelque chose. Faites de médecin, traitant, quoi qu'il en soit, et derrière, des analyses. IRM, etc. C'est ce que je recommande. Sachez aussi que l'épilepsie, c'est qu'il y a des symptômes qui sont mal interprétés, apparemment. Les crises d'épilepsie peuvent aussi provoquer des symptômes moteurs, autres que les convulsions spectaculaires, caractéristiques des crises généralisées, donc les tremblements, t'en as parlé tout à l'heure, les gestes involontaires, les automatismes comme des bâillements, ça te parle peut-être, les mâchonnements, les clignons des yeux, et après la crise, la personne peut rester confuse et avoir des comportements inappropriés, comme s'enfuir en hurlant, fouiller dans un sac qui n'est pas le sien, et pédaler dans le vide aussi. Tout ce que le cerveau sait faire en temps normal, il peut le reproduire de façon inopinée et involontaire en cas de crise. Voilà ce que dit la neurologue. Donc là, ça te parle un peu mieux peut-être. L'ébâillement, pourquoi ? L'ébâillement, je ne sais pas, je n'ai jamais vu... Ah, tu ne sais pas, tu n'as jamais affaire à ça ? Les clignons des yeux, oui. Oui, les clignons des yeux, c'est-à-dire ? Les habituelles, je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des clignons plus rapides, plus fréquents, plus rapprochés, plus fréquents ou lentement, comme ça, ou plus comme ça ? Très rapide. C'est-à-dire plusieurs fois ? D'accord. Les mâchonnements ? Qu'est-ce que c'est que les mâchonnements ? Dans le mâchonnement, il y a mâché pour moi, mais bon... Non, non, je n'ai jamais vu ça non plus. Donc l'ébâillement, ça ne te dit rien ? Non. En tout cas, ça peut arriver. Donc la personne peut rester confuse et avoir des comportements inappropriés, tu l'as dit tout à l'heure. Fouiller dans un sac, ça peut arriver ? C'est possible, Je n'ai jamais eu affaire à ce type-là. Ce n'est pas encore... Ce ne sont pas faciles. dans l'expérience que tu as eue, est-ce qu'il a eu des comportements, on va dire, inappropriés, en quelque sorte ? violents... Violents ? Oui, normal, puisque... Verbal ou physique ? Non, c'est plus physique. Ça reste physique, du coup, au spasme, tout ça. Voilà, après, une fois la crise passée, c'est l'épuisement, on le retrouve. Et puis, voilà, qu'après, tu as beau lui dire que tu as fait une crise, de... Ah oui, il ne s'en est pas rendu compte après, en fait, sur le moment... Ah, ça, c'est terrible, ça. une fois, j'avais été obligé de filmer la crise pour montrer... Ah, il a réagi comment en le voyant ? Il a été surpris, il m'a dit oui, en effet, je lui dis, quand je te dis que tu viens de faire une crise... C'est difficile de montrer ce qu'on... Déjà, de se voir faire une crise, oui, c'est très important. Il a réagi comment ? Il s'est dégoûté ? Du moins, vu qu'il ne se rendait pas compte de la violence et tout ça, donc, il a dit, effectivement, c'est très... Il est resté surpris par la violence de la crise en elle-même et puis de ce qui se passe après, quoi. Je veux dire, après et pendant, quoi, surtout. J'espère que suite à ce qu'il a vu, il ne s'est pas dégoûté de lui-même après. non, mais après, il a pris encore plus conscience, donc il arrive plus à... Je ne vais pas dire à contrôler, mais voilà, il a... Contrôler, il ne peut pas, il a pris beaucoup plus de conscience. Parce que contrôle, ce n'est pas possible, tu sais bien, on ne peut pas contrer une épélicie. Il se prévient que quand il est violent ou quoi que ce soit, mais il se rend compte de ce qu'il fait. Est-ce qu'il prévient, on va dire, des personnes... Maintenant, oui. Alors maintenant, quand il commence à avoir une crise, il arrive à prévenir. Il commence à dire qu'il part et puis voilà. Mais même quand il n'y a pas de crise, est-ce qu'il prévient au moins avant en disant, attention, j'ai une crise épilepsie, ne soyez pas surpris s'il y a telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Il le sent, donc généralement, il dit juste je pars. D'accord. Quand il dit je pars, c'est... Ah, ça c'est bien ça. Voilà. Quand il se sent partir, il le dit, il dit je pars. C'est pas je pars, je vais ailleurs, c'est je pars, je pars en crise. Donc en gros, t'es en train de dire qu'une personne épileptique peut détecter soit lui-même ses problèmes. Avec les habitudes, oui. Quand t'as l'habitude d'en faire, tu finis par avoir le ressenti. Et donc lui, c'est ce qu'il disait. Il disait, bon ben là, je pars. Ou alors, tu fais, tu es avec nous, C'est pas dangereux qu'il part tout seul, c'est pas dangereux parce que tu m'as dit qu'il risque d'étouffement, tout ça, c'est pas un peu... C'est ça. Donc en gros, je pars, mais il faut à tout prix que quelqu'un derrière doit surveiller. Quand il disait, je pars, j'étais déjà debout. Après, il est à intervenir. Surveillance absolue derrière. Oui, c'est ça. Même limite à lui sauter dessus. Justement, pour éviter qu'il parte. Moi, ça arrivait à me cramponner à lui debout, à me cramponner à lui et trouver tous les moyens pour le mettre au sol. Quitte à même à lui faire encore plus mal que ce qu'il fallait. Je veux dire, moi, je me suis vu lui donner des coups de pied dans les genoux pour le mettre à genoux, pour le faire tomber. Déjà, il est plus grand que moi. Voilà, je veux dire, plus grand et plus carré que moi. Donc, je veux dire, il ne faut pas avoir froid aux yeux. Donc là, on est d'accord. C'est maîtrise. Nous sommes d'accord quand même totalement neurocommandé qui part tout seul. Ah oui. Totalement. Là, c'est vraiment neurocommandé parce que risque derrière d'étouffement et voire même mort ou pas. Après, qui dit étouffement dit étouffement. Donc, dit mort forcément, manque d'oxygène, manque de beaucoup de choses. c'est pour ça qu'il faut absolument retenir la langue. D'accord. Ça, c'est dit, ça se fait. Il n'y a qu'à faire l'expérience avec, pas de la crise d'épilepsie, mais par exemple, de l'histoire de la langue. Vous allongez, vous basculez, vous basculez bien la tête en arrière et vous décontractez tout, même la langue parce que la langue est un muscle et vous allez voir que la langue, automatiquement, elle part au fond de la gorge. Alors, sachez aussi que les crises uniquement subjectives et les pertes de conscience sans manifestation spectaculaire ne sont pas toujours opérées par l'entourage, d'autant plus que le malade a tendance à rationaliser et dire que tout va bien. Lorsqu'il s'en plaint, ses ressentis sont parfois attribués à des malaises vagos, donc les chutes de pression artérielle, à des hypoglycémies, des auras migraineuses, des crises d'angoisse ou de la spasmophilie. Ça veut dire que certains confondent ça, confondent l'épilepsie à justement ce qu'on vient de dire, les malaises d'hypoglycémie. Alors, ça n'a rien à voir du tout. C'est pour ça qu'il faut... Des baisses de tension... Voilà, c'est ça. Donc, les chutes de pression artérielle, parce que... Les chutes de pression artérielle, est-ce que... Comment ça... Quand on a une crise, est-ce qu'on se sent... C'est livide. Ouais. C'est livide. Donc, la tension est vraiment... C'est vraiment au plus bas. C'est... C'est livide et tout ça, mais bon, après, t'as le... Et les personnes, les personnes en général peuvent confondre avec l'hypotension, l'hyperglycémie ? C'est possible. Moi, qui ai eu, fut un temps, assujettie aux chutes de tension plus que fréquentes, il y en a plein qui m'ont dit mais t'es épileptique, alors que non, c'est juste une baisse de tension. Comment, on va dire, dissocier, comment ne pas confondre hypoglycémie ou même hypotension avec l'hypilepsie ? Quelle est la différence avec tout ça ? Les symptômes ne sont pas les mêmes. Une hypoglycémie, par exemple, la personne est toujours à même de parler. Je veux dire, donc, elle ne va se sentir pas bien, elle manque de planche, voilà. Donc, il y a toujours moyen de communiquer alors que l'épilepsie, tu ne deviens pas blanc, je veux dire, il n'y a pas de... La peau reste la même et puis, il y a l'absence de... L'absence de parole, en général ? L'absence de parole, moi, de ce que j'ai connu, c'est l'absence de parole et puis les tremblements et puis tout ce qui s'ensuit derrière, ce que j'ai dit tout à l'heure, quoi. Je veux dire, il n'y a jamais eu... Voilà, quand on fait une hypoglycémie, c'est... On devient un pâle comme un cachon d'aspirine et puis... Et les picotements... Et les hypotensions ? Ben, c'est... C'est pas pareil, attention, hypotension et hypoglycémie, c'est pas pareil. Tension, hypotension, c'est-à-dire en plus bas que la moyenne, c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs avant, hier soir. Après, c'est pareil, c'est livide, on se sent faible, je veux dire, livide, la tête qui tourne... Mais tu peux toujours parler. Des envies de vomir, mais ça t'empêche pas de parler, quoi. Moi, j'en ai eu, je me rappelle à une certaine époque quand je fumais en milieu carcéral, je fumais des cigarettes classiques, attention, ben j'en ai fumé une et puis de ce coup, pouf, baisse de tension radicale, donc picotement, blafard, et des nausées, envie de vomir, tout ça, et complètement, les jambes sciées, je veux dire, du coton complet, quoi. Et je veux dire, voilà, mais ça m'empêchait pas de dire je suis pas bien, voilà, quoi. D'accord. Au début, ça m'avait fait un peu, je vais pas dire flipper, mais bon, je me posais des questions, puis après, quand ça revenait, je me disais, c'est rien, je suis une baisse de tension, je prenais un verre d'eau avec du sucre fondu dedans et c'était reparti comme en grande, quoi. D'ailleurs, c'est bien que tu dises ça, l'hypoglycémie, donc on est bien d'accord, c'est le sucre, donc on répare le sucre, tandis que l'épilepsie, on répare pas avec un sucre, donc du coup, rien à voir. C'est le cappuccino, là. Oui, ça c'est encore autre chose. Longue histoire, l'histoire du cappuccino. Encore un témoignage d'une personne, Marie, qui a 25 ans, elle dit, pendant plus de 10 ans, Marie, donc elle s'est crue anormale, donc pour elle, voilà, c'est ce qu'elle se mettait en tête. Elle a dit ceci, les premières crises vraiment difficiles à supporter ont commencé lorsque j'avais 6 ou 7 ans, donc c'est ce qu'elle se souvient, aujourd'hui à 25 ans. Elle a dit ceci, je l'ai ressenté comme quelque chose de très fort, alors qu'elle restait invisible ou passait par de petits malaises aux yeux de mon entourage. Marie, qui décrit aussi des fourmillements qui remontaient le long de ses jambes, des odeurs fortes et désagréables, des peurs injustifiées, la sensation que les objets se déplaçaient autour d'elle aussi, donc ça s'en fait un peu bizarre, on se croirait un peu dans X-Files en fait. Vers 10 ou 11 ans, mes parents m'ont conduite chez un spécialiste qui, ne détectant rien de particulier, a conclu à des malaises vagos, donc voilà, le fameux truc auquel tout le monde se trompe, cependant, alors que ces derniers sont censés passer à l'adolescence, mes symptômes devenaient de plus en plus visibles. À 17 ans, j'ai vu une neurologue qui a tout de suite reconnu l'épilepsie, le diagnostic m'a soulagé et ses sensations sont tellement étranges. On reconnaît les crises d'épilepsie par la brièveté des symptômes, donc de 15 secondes à 1 ou 2 minutes maximum, donc ça c'est rapide apparemment. Leur caractère soudain est aussi involontaire, le fait qu'ils se répètent aussi à l'identique chez une même personne. Voilà comment ça marche. Leur fréquence n'est pas un critère, les crises peuvent avoir lieu plusieurs fois par jour ou moins d'une fois dans l'année, c'est tout, donc ce soit moins d'une fois dans l'année. Les manifestations vécues par le malade et décrites par ses proches permettent souvent de localiser l'origine des crises partielles, donc de trouver leur cause. Dans le cas de Marie, elles sont dues à une petite tumeur bénigne, c'est-à-dire favorable, positive, mais elles peuvent aussi provenir des féquelles d'un accident vasculaire cérébral avec des conséquences d'un choc à la tête ou de traumatisme crânien d'une petite malformation présente dès la naissance. Ça te parle ? C'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui et non, parce que le coup du... Par exemple, le coup des... Voilà, que c'est bref, les crises d'épilepsie, c'est si bref que ça, les crises ? Ça va très vite. La crise en elle-même passe très vite, mais pour celui qui est dessus, c'est très long. Je pense que c'est encore plus long pour celui qui a la crise. C'est très bref dans le sens où ça arrive très vite, ça se calme aussi très vite, je veux dire, il n'y a pas de soucis, mais c'est très éprouvant. Bon, surtout. Et puis physiquement, s'il y a de la maîtrise à faire. Autre prévention importante, c'est qu'il ne faut jamais passer à côté des absences de l'enfant. Donc les enfants seront quand même beaucoup plus vulnérables. Bien sûr, les absences, il faut... Surtout que les enfants sont encore plus vulnérables, donc il ne faut pas l'oublier. Il faut rappeler que chez l'adulte, les absences sont le plus souvent liées à des crises partielles, donc elles correspondent plus fréquemment à des crises généralisées et malheureusement, chez l'enfant, c'est des crises généralisées, par contre. Une neurologue qui précise que l'absence de l'enfant le plus caractéristique, c'est l'arrêt sur image avec un enfant qui interrompt brutalement son activité comme s'il en avait mis sur pause. C'est possible. C'est prouvé apparemment. Ça, ça doit être dur quand même. Il arrive toutefois que l'enfant présente quelques mouvements des yeux, déclinements de paupières ou des baillements. On pourrait croire qu'il est dans la lune, mais il n'a aucune réaction quand on l'appelle. Et lorsque ces crises demeurent peu fréquentes, elles peuvent être prises pour des tics. Voilà, ça c'est très important. Chez l'enfant, c'est vraiment pas non plus... C'est plus délicat à détecter. Ça va être plus difficile. Mais il faut vraiment... Il ne faut pas passer à côté quoi qu'il en soit de tout ça. Il faut vraiment prendre au sérieux quoi qu'il en soit tous ces facteurs possibles chez l'enfant. Il arrive aussi que l'épilepsie se manifeste durant le sommeil et réveille le malade. Et dans certains cas, c'est même son seul mode d'expression. Chez l'enfant, ces crises sont parfois confondues avec des cauchemars ou des terreurs nocturnes. Répétées plusieurs fois par nuit, elles fatiguent et peuvent également retentir sur ses capacités d'attention en journée. La présence d'absence hypéleptique ou de crise nocturne est une hypothèse à ne pas négliger lorsque l'enfant semble fatigué et que ses résultats scolaires sont en baisse. Donc ça, c'est très important. À plusieurs reprises, elle a en effet pu diagnostiquer une épilepsie chez des jeunes enfants dont on avait dit aux parents qu'ils souffraient de troubles psychologiques. On prend l'exemple d'un petit enfant de Lucas qui a 9 ans. C'est un exemple. La neurologue a dit ceci. « Lorsque je l'ai rencontré, il avait des difficultés scolaires depuis plus d'un an. La maman s'en inquiétait, mais on lui disait que c'était parce qu'elle était en conflit avec le père. Depuis la mise en place d'un traitement, ses parents se disputent toujours, mais ses résultats ont remonté. » Donc, c'est quand même important. En gros, ce qui est embêtant, c'est qu'il faut vraiment mettre en avant certaines choses des mauvais diagnostics des médecins. Comment ça se fait que les médecins ont du mal à détecter une épilepsie ? Justement, est-ce qu'ils n'ont pas les outils nécessaires qu'un neurologue pourrait avoir ? Je ne sais pas. Après, c'est des spécialisations dans les différents systèmes médicaux. Après, je ne sais pas. C'est ça que je ne comprends pas. C'est quand même assez étonnant qu'avec tous les progrès technologiques qu'on a aujourd'hui, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on a du mal encore à détecter une épilepsie ? Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas, on va dire. Avec tous les progrès qu'on a, les progrès dans la médecine, comment ça se fait ? Je ne sais pas. Est-ce qu'un médecin peut diagnostiquer sans faire d'analyse doit dire c'est ça avant d'avoir un diagnostic derrière sans avoir de l'analyse ? On ne sait pas. Je pense qu'on peut dire une fois qu'il y a des résultats, une fois qu'il y a des résultats. Je ne peux pas faire mieux ça, oui. On ne peut pas se permettre demain, je vais aller voir mon tubi mais il ne va pas me dire « Tiens, tu es diabétique alors que pas du tout. » On ne peut pas affirmer quelque chose s'il n'y a pas d'analyse derrière. Très important, médecin traitant ou psy ? L'épilepsie ? Il vaut mieux un médecin traitant. Moi, je pense que l'épilepsie directement un médecin traitant et puis le généraliste et un neuro. Neurologie ? Un neurologue ? Oui, mais sauf que pour voir un neurologue, on est obligé de passer par un généraliste. Je crois. Si la personne est déjà assujettie à l'épilepsie, c'est généraliste et puis aller voir le neurologue de temps en temps pour voir l'évolution éventuellement. Parce qu'on ne sait pas comment ça se passe quand on est épileptique, on a un traitement et puis on prend le traitement, on ne cherche pas à comprendre. Mais peut-être que... Oui, mais les traitements, ça se fait une fois que c'est détecté. S'il y a amélioration, il faut adapter après le traitement à l'adaptation aussi. Donc je pense qu'après, un avis de neurologue n'est pas... Il est la bienvenue quand même. C'est mieux approprié à un neurologue, en fait ? C'est quand même eux qui sont les plus à même de savoir l'évolution de l'épilepsie et puis les fréquences aussi. Un neurologue, c'est un médecin ? Est-ce qu'un neurologue peut prescrire des médicaments ? Ah oui, totalement. Je pense que oui. Parce que j'entends log, c'est pour ça que ça m'embête un peu. Je pense que oui. C'est comme un psychologue qui ne peut pas prescrire des médicaments ? Je pense qu'il y a même de... Je sais qu'il existe des neuropsychiatres. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça, ça peut être très... Ou alors un médecin qui est spécialiste en neurologie, en quelque sorte. Mais moi, ce qui m'embête, c'est un neurologue, parce que j'entends log derrière. Et qui me dit log, est-ce qu'un psychologue, est-ce qu'on prescrire des médicaments ? Je ne sais pas. Ou alors le neurologue appelle directement le médecin en lui disant qu'il faut prescrire ça, ça, ça et ça. Ça, je ne sais pas. Je se pose la question parce que je n'ai jamais affaire à un neurologue. Je sais qu'il y a des neuropsychiatres qui sont des médecins. Mais après, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle m'entend, mais on a quelqu'un qui est avec nous sur Skype. Nat. Nat, nos amis belges qui sont là. Je ne sais pas si tu m'entends, Nat. Au niveau de la radio, un petit coucou, ce ne serait pas de refus parce qu'on voudrait transmettre nos félicitations en direct. Ça serait sympa. Donc, si vous nous entendez un petit coucou, un Nat, ça serait sympa. Dans ce cas, on nous dit coucou les petits loups sur Skype. Donc, c'est très important. Je vais lui dire quand même coucou, au cas où, si elle ne m'entend pas. Si, elle m'entend. Elle est en train d'écrire. Oui, je vous entends. Alors, dans ce cas, ce que je propose, c'est qu'on finit le sujet et qu'entre les deux, entre les sujets et les actus, j'aimerais bien qu'on les ait au téléphone, enfin, qu'on les ait en direct. Ça ferait un grand plaisir. Ah, Nat, on fait comme ça. Ah non, elle nous appelle maintenant. C'est encore mieux. Allô ? Nat ? Allô ? Alors, par contre, tu as de l'écho derrière. Ça fait bizarre. Ça va, Nat ? Non, je ne vous en prie pas. Ça va ? Comment tu vas ? Attends. Oui, elle est obligée de garder l'écho parce que sinon, elle n'en prend pas. D'accord. Ça y est. Ça, t'as des problèmes techniques. Comment tu vas, Nat ? Ben, nickel. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas eu. Ça fait plaisir de t'avoir. Ça fait très plaisir. Ben, oui, je t'ai fait un message pour te le dire. Ben oui, mais bon, quand j'ai vu le coucou les petits loups, j'ai dit, ah, Nat, elle ne doit pas être loin. Je me dis, tiens, comment tu vas ? On se confrera. On va garder la surprise. Est-ce que tu es disponible pour l'après-midi ou est-ce que c'est... C'est-à-dire que là, je suis connectée avec mon portable, donc je ne sais pas combien de temps je vais avoir de l'Internet, mais je pense que ça doit le faire. Ça doit le faire. Non, parce qu'on voudrait quand même un peu plus tard, dans une heure justement, ça serait bien de transmettre quelque chose en direct. Par contre, elle n'est pas là ? Ben, tu feras quand même des bisous de notre part. Ouais, t'inquiète, ouais. De toute façon, je suis là, je vous écoute, mais après, je ne prendrai pas la parole parce que les crises d'épilepsie, je ne connais pas trop. Ben, nous non plus. Tout le monde ne connaît pas forcément les crises d'épilepsie. Après, si tu veux, je l'ai déjà vécu en direct au foyer où j'étais, si tu veux, tu avais ma camarade de chambre qui faisait des crises, donc je savais juste qu'il fallait lui tirer la langue pour ne pas qu'elle s'étouffe, mais à part ça, je ne sais pas plus. Ça fait un petit moment que tu nous écoutes ou juste un instant ? Ça fait une heure à peu près. Ah oui, donc tu as entendu tout ce qu'on disait au niveau secourisme et tout ça. Voilà. D'accord, tout ce que tu as entendu, ça correspond à ce que tu connais un petit peu ? Oui. Oui ? Ou tu as quelque chose à rajouter ? Non, je n'ai rien à rajouter, tout a été dit. Tout a été dit, il manque encore des choses, mais on va compléter. Mais en tout cas, ça fait plaisir de t'avoir, Nat. Ça me fait très... Ben, moi aussi. Enfin ! De retour ! Enfin ! Non, non, mais après, ça va être parti ou ça sera la box, ça sera plus simple. Ah, tu vas te défouler. Non, la box internet. La box. Ah, la box ! Non, parce que Nat, elle s'y connaît en box, c'est pour ça que je suis partie sur la box, le sport. je suis partie là-dessus. D'accord, Louis, tu parles de la box internet. Ah, mais tu as internet, en fait, par ton portable et pas par la box, c'est ça que tu voulais dire. Je t'ai dit. D'accord, ok. Ok, non, mais je fais... je ne passe pas mon portable. D'accord, mais tu as assez crédible ou moi, j'espère ? Oui, mais après, je rajouterai au pire. D'accord. Alors, on continue le sujet. Est-ce que d'après vous, les épilepsies des plus de 60 ans sont sous-diagnostiquées ? Ça va être comme chez les enfants, finalement. Oui. Après, ça serait étonnant quand même que chez les adultes se soient sous-diagnostiqués parce que bon, un adulte, quand même, voilà quoi. Un adulte est censé détecter quand même un peu mieux les symptômes, on va dire. Alors, sachant que l'épilepsie est aussi plus fréquente avec l'âge et conséquence d'une fragilisation cérébrale aux causes multiples, donc on va les répéter à nouveau, les accidents vasculaires, donc les AVC plutôt, les accidents ischémiques transitoires, donc les AIT, si on ne l'a pas dit ça, les maladies neurologiques et les tumeurs cérébrales, entre autres. Or, comme celle de l'enfant, les crises du sujet âgé peuvent être difficiles à repérer, donc ça marche comme chez les enfants, malheureusement. Surtout, lorsqu'elles ne provoquent pas de convulsions et ne laissent aucun souvenir aux malades. Par exemple, la neurologue a dit ceci, étant peu actifs physiquement, c'est bizarre de dire ça, étant peu actifs physiquement, les patients les plus âgés ont des signes moteurs plutôt discrets et par ailleurs, ils vivent souvent seuls, si bien que l'entourage perçoit les conséquences de la crise, notamment la fatigue et la confusion qui s'en suivent plutôt que la crise elle-même. Ça, c'est le problème. Et lorsque la crise se manifeste par une perte de connaissance, elle est souvent confondue avec un malaise d'origine cardiovasculaire, donc le trouble du rythme cardiaque, l'hypertension artérielle ou neurologique, surtout si la personne présente des facteurs de risque. Donc, je vais donner un exemple, Robert, qui a 73 ans et qui témoigne, il a dit ceci, « L'année dernière, j'ai plusieurs fois été hospitalisé pour des pertes de connaissances inexpliquées. Les médecins ne trouvaient rien de particulier. » Alors ? Oui ? Oui, j'ai entendu quelque chose. Donc, « Les médecins ne trouvaient rien de particulier. » C'est mon généraliste qui a pensé à l'épilepsie. Et donc, une neurologue qui a commenté, elle a dit ceci, « Les pathologies cardiovasculaires restent au premier plan chez les plus de 60 ans. Cependant, si leur traitement est adapté, il faut penser à l'épilepsie. » Chez les personnes âgées. Est-ce que tu comprends un peu mieux ? Oui. Tu es toujours là, Nat ? Non, Nat a des soucis. Alors, elle va nous rappeler la paix, elle a des soucis de connexion. J'espère qu'elle sera là, quoi qu'il en soit, avant 18h. Donc, les médecins qui confirment le diagnostic de l'épilepsie, comment ça se passe ? Comment ça... Un diagnostic, on l'a dit un petit peu au début. Donc, d'abord, ça commence comment ? Est-ce qu'il faut commencer par une IRM, par tout ça ? Ou est-ce qu'il faut passer autrement pour détecter vos diagnosticés ? Je ne sais pas, je pense que, vu que c'est neuro, je pense que le mieux c'est de passer par une IRM direct, quoi je veux dire ? Alors, en fait, les médecins font comme ceci. D'abord, ils reposent sur une interrogatoire, forcément, c'est-à-dire de chercher tous les symptômes. en quelque sorte, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que là, voilà, toutes les questions impossibles et imaginables pour avoir tout ça. Lorsque la personne perd conscience, ils sont même les seuls à pouvoir témoigner. C'est ce qu'on dit. Et plutôt que l'emploi de mots savants, source de quiproquos, la neurologue préfère une description précise, c'est normal, car le diagnostic le plus souvent confirmé par l'électroencéphalogramme qui permet de repérer une crise ou une anomalie dans l'activité cérébrale. Donc forcément, le diagnostic, on le répète, c'est l'électroencéphalogramme et pas le NIRM. Donc c'est plus l'électroencéphalogramme. Moi, je n'en ai jamais entendu parler de l'électroencéphalogramme, mais apparemment, c'est le plus recommandé pour détecter une épilepsie. D'accord. Quoi qu'il en soit. Revenons aussi, on en a parlé un petit peu rapidement tout à l'heure sur les télévisions et les jeux vidéo. On va expliquer un peu plus en profondeur ce sujet. En profondeur, je t'en prie. Depuis un certain nombre d'années, une polémique qui s'est développée autour des jeux vidéo comme cause possible de crise d'épilepsie chez certains sujets. Pour faire le point sur la question, il y a une équipe de cliniciens de 5 centres hospitaliers français qui a effectué une étude portant sur 115 patients présentant différentes susceptibilités à faire des crises épileptiques. On va voir si ça correspond à ce qu'on disait. Les jeux vidéo provoquent-ils des crises d'épilepsie pour toi, oui ou non ? Oui. D'accord. Sachez que la polémique est presque aussi ancienne que les jeux en question mais n'est toujours pas résolue. On n'a toujours pas les réponses vraiment à 100% sur ce sujet. Pour répondre à ces questions, il y a une étude qui a été conduite dans 5 centres français, je l'ai déjà dit, avec 115 patients qui sont âgés de 7 à 30 ans et répartis en 3 groupes. Il y a un groupe de 33 patients ayant déjà manifesté une ou plusieurs crises épileptiques uniquement pendant l'exposition à un écran, donc la télévision, jeux vidéo ou autre. Ensuite, il y a un autre groupe de 42 patients épileptiques photosensibles mais présentant aussi des crises indépendantes d'une stimulation lumineuse intermittente. Et enfin, il y a un dernier groupe de 40 patients épileptiques non photosensibles. Donc, ça veut dire carrément hors contexte sur ce sujet. il y a des écrans de télévision de la même marque et de la même taille, 0,6 mètres, donc 60 centimètres si vous préférez, donc c'est des petits écrans de 55 centimètres en gros, avec des fréquences de balayage de 50 à 100 MHz qui ont été utilisés 100 MHz quand même, c'est un peu haut, 100 MHz, je connais 50-60, mais 100 MHz, c'est fort quand même. Les sujets ont été placés successivement à 2 mètres, 1 mètre et 50 centimètres de l'écran. Waouh, 50 centimètres, c'est chaud. Tu dois déporter au niveau des yeux. Donc la même bande vidéo de 10 minutes comportant des fragments d'émissions de télévision, de jeux vidéo et d'écran noir a été utilisée dans les 5 centres. Les tests incluaient également 10 minutes de jeux vidéo commerciaux sur écran de télévision puis 10 minutes encore avec des jeux vidéo portables. Ça aussi, on n'a pas beaucoup parlé des portables, des smartphones, c'est une bonne question ça aussi. Donc les résultats de cette étude montrent que les sujets non photosensibles, donc ils ne sont pas du tout liés par rapport au problème de lumière, ne présentent pas donc de manifestations électroencéphalographiques de type épileptique en regardant la bande vidéo. Donc ça veut dire qu'eux, ils ne sont pas du tout concernés par la télévision et les jeux vidéo. Toutefois, les auteurs soulignent que leur étude ne permet pas d'éliminer la possibilité pour les sujets non photosensibles de faire des crises dues à la fatigue après une exposition prolongée face à un écran de télévision ou un jeu vidéo. donc ça veut dire que plus on regarde la télévision plus on joue aux jeux vidéo et on n'est pas forcément dans la fatigue c'est plus la fatigue finalement que la lumière c'est pas du tout la même chose il y a une différence entre fatigue et la lumière des écrans en fait. Il est recommandé quand même au sujet photosensibles d'éviter les situations susceptibles d'induire chez eux des crises d'épilepsie tout simplement par ailleurs cette étude démontre de manière significative un effet protecteur des écrans à 100 MHz contre la survenue de manifestations hypéleptiques par rapport aux écrans à 100 MHz 100 Hz pourquoi je dis 100 MHz c'est 100 Hz oui MHz j'ai dit c'est Hz parce que MHz je crois qu'on est mal donc c'est 100 Hz par rapport aux écrans de 50 Hz HZ c'est mieux oui M MHz ouh alors on aurait été mal toutefois cette protection n'est pas absolue quelques patients prédisposés continuant de présenter quelques déchargeages électro-encéphalographiques où est-ce que je veux dire paroxysiste ouh il va falloir que je veux dire donc continuant de présenter quelques décharges électro-encéphalographiques paroxystiques waouh alléluia je l'ai dit et en face d'écran à 100 Hz j'allais encore dire MHz je crois que je rouvre avec les radios en fait mais je suis parti sur les ondes de radio en fait donc rien à voir enfin certaines caractéristiques de l'image donc les mouvements la luminosité et les contrastes peuvent intervenir aussi dans le déclenchement des crises par contre c'est prouvé clair net et précis en conclusion pour répondre aux 5 questions initiales il semble qu'il n'est pas nécessaire d'interdire les jeux vidéo à tous les sujets épileptiques mais enfin c'est pas forcément recommandé de rester des heures et des heures devant quoi qu'il en soit la fréquence de balayage de l'écran de télévision apparaît comme un des principaux facteurs favorisant l'apparition des crises certains aspects de l'image des stris occupant tout l'écran et se déplaçant lentement et aussi des images statiques très brillantes notamment peuvent aussi être cause d'épisodes en électro en céphalo graphique anormaux normal donc l'image les images certaines images il y a des aspects de l'image qui peuvent effectivement être la source de certaines crises c'est prouvé t'en as déjà vu ça ? non jamais face à l'intivision non plus t'as jamais eu affaire à ça mais voilà au moins t'apprends des choses en autre si en jouant le sujet donc si en jouant le sujet fait varier la vitesse de balayage des stris de manière à la rapprocher de la fréquence la plus propice au déclenchement de la crise donc 15 éclairs par seconde les manifestations épileptiques se multiplient donc en gros si je peux me permettre les jeux de combat les jeux de guerre les tirs les gd tout ce que vous voulez auquel il y a plein de flash on voit plein de flash et bien il faut éviter quoi qu'il en soit ça c'est clair on était précis en gros il faut éviter tous les les colchitis ça c'est clair il faut éviter mais vraiment dans tous les cas épileptiques mais vraiment aussi des films auxquels on voit plein plein d'éclairs plein de floods tout ça ça il faut vraiment éviter parce qu'apparemment le cerveau n'accepterait pas en quelque sorte la distance aussi joue aussi un rôle important oui mais oui alors d'après toi est-ce que est-ce que un mètre est moins risqué que 50 cm ou est-ce que 50 cm est plus risqué que un mètre d'après toi 50 cm est plus risqué et bien non et bien oui plutôt plutôt oui un mètre c'est bien sûr moins risqué que 50 cm donc plus on s'éloigne de la télévision moins il y a de risques d'épilepsie c'est pour ça qu'on dit de toujours se tenir à une certaine distance de la télé mais vous les placer et sachant qu'en particulier et ça on insiste bien dans les écrans de 50 Hz voilà parce que 100 Hz plus il y a de Hz plus il faut s'éloigner en quelque sorte c'est ça que ça veut dire on s'assure que maintenant les télés sont réglables aussi au niveau des Hz c'est ça Nat ça va mieux ? ouais le portable s'est éteint désolé ah oui carrément comme ça c'était vite fait en revanche les jeux vidéo portables ne semblent pas provoquer des crises chez les sujets photosensibles donc ça c'est une bonne nouvelle les smartphones disons que oui vu qu'on se tient toujours à une bonne distance je pense que t'es plus t'es moins moins sujetti par contre les tablettes tactiles si on regarde des films sur les pas comme ça quoi enfin je sais pas si on regarde des films sur les tablettes tactiles même moi qui regarde des films sur ma tablette puisque j'ai une tablette je suis à distance voilà à coup de bras quoi limite comme ça quoi je veux dire je sais pas ça serait bien on conseille quand même de pas regarder trop proche non plus de la tablette tactile il y a peut-être moins de il y a peut-être moins de luminosité que la télé ou les jeux vidéo mais voilà pour moi personnellement il y a quand même un petit risque parce qu'il y a toujours la lumière qui a voilà qui a qui en fait et les portables non les portables je pense pas parce que bon déjà c'est plus petit l'écran est beaucoup plus petit tu crois que plus c'est petit mieux tout ce qui est petit est mignon quoi oui c'est ça on va dire ça comme ça question suivante et ça c'est pas et ça aussi c'est une très très grosse question peut-on conduire en étant épileptique ça c'est la grande question qui tue ça c'est la question après il y en a qui vont me dire oui il y en a qui vont me dire non tout va dépendre des degrés d'épilepsie enfin voilà alors moi je sais que mon collègue il conduit des scooters donc dis-moi Nat t'es pas en train de manger par hasard ou j'entends des chips ou je sais pas quoi derrière non je suis en train de préparer une clope désolée c'est fini ça prendra plus de bruit Nat qui change pas ses habitudes et dans un quart d'heure elle va m'annoncer qu'elle va boire une bière vous allez voir ça va pas tarder non c'est de quoi Nat j'ai dit en effet en effet voilà il faut connaître Nat pour pour par rapport à ça donc la conduite automobile a longtemps été interdite aux patients souffrant d'épilepsie ça faut le rappeler et depuis quelques temps grâce au progrès thérapeutique et à la meilleure maîtrise des crises il est possible pour des épileptiques d'obtenir le permis de conduire ça par contre c'est une bonne nouvelle en dehors de quelques cas particuliers le risque d'accident n'est pas plus élevé chez les épileptiques que dans la population générale à condition d'observer bien sûr quelques conseils et recommandations médicales très importantes donc est-ce que tu les connaissais ces conditions médicales non pas du tout même Nat tu supposes parce que tu ne connais pas en épilepsie donc tu ne connais pas du tout ces règles ces conditions médicales non pas du tout voilà comme ça je vais les donner donc elles sont simples déjà c'est ces règles pour pouvoir conduire par exemple une moto une voiture et même une camionnette donc permis A et B le patient épileptique doit donc il y a 4 points donc le patient épileptique doit ne pas avoir fait de crise durant depuis un laps de temps significatif c'est à dire depuis plusieurs années ça par contre c'est c'est plus délicat c'est rare ça le patient épileptique doit ne pas avoir présenté trop de périodes critiques intenses ou rapprochées le patient épileptique doit aussi suivre un traitement qui n'actère pas les capacités de concentration et de vigilance avec le petit symbole derrière la boîte des médicaments oui mais là c'est à dire qu'il y a qu'il y a niveau 1 ou niveau 2 non c'est ça même niveau 1 je pense je sais pas si niveau 1 c'est à dire s'il y a un triangle jaune au revoir oublié généralement il est rouge mais bon je vois jaune à niveau 2 peut-être niveau 3 rouge non je sais pas moi j'ai toujours vu le 2 je crois que c'est jaune je suis sûr orange je crois mais bon de toute façon c'est le médecin qui décide ça nous on n'est pas médecin donc on va pas quoi qu'il en soit donc quoi qu'il en soit il faut voir avec un médecin si oui ou non avec les traitements que vous prenez si oui ou non le médecin vous autorise à conduire ça c'est très important et quatrième point c'est que le patient épileptique doit avoir subi récemment ou subir à l'occasion de la demande un contrôle électro encéphalographique normal normal c'est à dire qu'il n'y a rien donc si si le contrôle est normal hop c'est bon mais pour autant est-ce que après le problème c'est qu'il y a une crise en véhicule voilà n'empêche que le risque est toujours là sur l'autoroute tu fais une crise super c'est ça que je comprends pas c'est que même si les traitements sont efficaces même si le contrôle est bon etc est-ce que les épileptiques sont à l'abri d'une crise c'est ça en fait que j'essaye de comprendre personne n'est à l'abri c'est ça c'est ce que j'essaye de comprendre c'est comme pour une personne qui est diabétique avec des comprimés elle n'est pas à l'abri de faire une hypoglycémie en conduisant c'est un petit peu ça on va dire ça comme ça tu sais comment ça marche au niveau du permis de conduire la délivrance du permis oui je sais comment on le délivre non mais pour les épileptiques alors eux ils ont une délivrance temporaire et pas définitive de 6 mois à 5 ans 5 ans c'est pas mal 5 ans quand même c'est quand même beaucoup donc 6 mois à 5 ans du permis de conduire et qui est alors subordonné à la décision de la commission médicale départementale des permis de conduire voilà qui c'est qui attribue les permis de conduire aux épileptiques cette décision peut être remise en cause en cas d'incident ou d'accident forcément évidemment et inversement un refus à une première candidature peut être annulé si le dossier médical n'indique plus de contre-indications donc c'est du tout ou rien en quelque sorte double tranchant les décisions d'inaptitude peuvent faire l'objet d'un appel devant une commission spéciale ou siège un neurologue passage obligatoire de toute façon ensuite concernant les incidents les accidents donc l'épilepsie peut se révéler par des malaises au volant son diagnostic entraînera logiquement une interdiction temporaire déterminée par le type d'épilepsie le traitement et l'évolution bien sûr la survenue des malaises chez un patient reconnu doit faire cesser la conduite et pratiquer un bilan complet quoi qu'il en soit et attention sachez que les assurances sont particulièrement attentives en cas d'accident la validité du permis de conduire est l'élément majeur de la décision d'indemnisation qui sont difficiles avec les épileptiques apparemment et en revanche il n'y a pas de problème pour les véhicules ne nécessitant ne nécessitant ne nécessitant pas de permis donc les voitures sans permis il n'y a pas de souci là-dessus c'est ça mais c'est des 50 donc oui mais bon pas à l'abri pour autant d'un problème personne n'est à l'abri même si il existe et pas à l'abri concernant les recommandations pour prévenir les incidents donc les recommandations sont de bon sens quand même donc pas de fatigue au volant ça c'est très important il faut respecter les temps d'arrêt et de repos toutes les deux heures donc ça c'est pour tout le monde attention aussi à la conduite de nuit les stimulations lumineuses peuvent provoquer des crises chez certains patients vous savez qu'il y a les lumières malheureusement il faut éviter le café il faut éviter le thé et il faut également éviter les médicaments antidépresseurs il faut éviter les tranquillisants il faut éviter les somnifères oui tant que fait pour tout le monde de toute façon qu'on soit clair alors qu'on va prendre le boulant c'est pas trop il faut déjà que pour tout le monde c'est pas recommandé mais encore plus chez les épileptiques c'est ça qu'il faut se dire il faut pas non plus prendre le volant si le traitement de l'épilepsie est en cours de modification donc par exemple arrêt progressif d'un médicament ou démarrage d'un autre donc c'est pas parce qu'on change de traitement qu'il faut qu'on peut conduire le corps s'habituer à la nouvelle molécule donc en gros prudence totale il faut qu'un patient épileptique au volant doit se connaître parfaitement donc ça veut dire que c'est le moindre la moindre peur pas peur mais la moindre il faut pas conduire la moindre sensation du moins ben voilà quoi le moindre le moindre symptôme on va dire le moindre symptôme qui se déclenche hop pas de volant voilà en gros c'est ça et le moindre doute mette ça quoi qu'il en soit c'est très important c'est au moins les deux recommandations qu'on peut dire est-ce que t'en as d'autres des recommandations ? non ben après pas seul peut-être à la limite d'éviter d'être seul donc d'avoir toujours au moins quelqu'un un accompagnant et puis surtout une personne qui est au courant de l'épilepsie qui sait quoi faire surtout parce que surtout si jamais il doit et une personne éventuellement aussi qui a le permis ça peut toujours aider ben disons qu'il y a ça puis le problème de la fatigue on est d'accord parce que ça fatigue très vite à deux en voiture quand vous commencez à être fatigué ben l'autre prend le relais et puis voilà d'où l'importance d'avoir un passager avec le permis titulaire du permis donc quoi qu'il n'en soit pas seul surtout quand les trajets sont longs c'est ça qu'il faut se dire c'est très important ça et pas d'alcool c'est parce qu'ils n'ont pas dit ça il ne faut pas de boire d'alcool non plus pas d'alcool pas de drogue non mais on est d'accord on a parlé de café et de thé mais pas d'alcool non plus parce qu'il faut éviter même la soirée entre amis il faut éviter surtout si on conduit et encore plus en étant épileptique c'est très important ensuite l'intégration d'une personne épileptique alors là on revient chez les enfants à l'école alors là c'est dur ça aussi pour les enfants comment ça doit se passer je pense que déjà de mettre au courant un peu l'institution scolaire déjà les profs la directrice tout ça et puis moi je pense que une formation une formation au niveau des enseignants serait obligatoire voilà un PSC serait obligatoire afin de prévenir le tout risque de pouvoir approprier les alors le problème numéro un c'est surtout les problèmes de regard on en a parlé au début sachez que le regard porté sur un malade atteint d'épilepsie l'empêche bien souvent de s'insérer dans la société alors même qu'il est en mesure de suivre une scolarité ou même d'assumer un travail on parlera après de l'intégration au travail comme tout autre malade atteint d'une maladie chronique quoi qu'il en soit donc l'intégration donc c'est pas parce qu'une personne est épileptique qu'on peut pas l'intégrer ni à l'école ni au professionnel c'est une personne voilà et puis c'est pas 24h c'est 24h non plus l'épilepsie ça se déclenche à peu près tous les combien de temps l'épilepsie ? ça dépend du sujet ça dépend des crises tout ça ? ça dépend des personnes ça dépend de c'est pas toutes les heures on est d'accord non c'est pas toutes les heures c'est une fois tous les combien en général en moyenne ? ça faisait plus d'un an qu'il en avait pas fait donc voilà ah c'est pas tous les jours non plus c'est pas forcément tous les jours ça dépend ça peut être une par semaine c'est même pas une fois par semaine en plus c'est ça que c'est très varié ça peut être une tous les 6 mois ça peut être donc il n'y a pas forcément de problème ou de risque derrière parce qu'il y a un risque il y a toujours un risque mais il n'y a pas forcément du moment que c'est ni tous les jours ni tous les voilà il n'y a pas de problème là dessus d'abord l'école donc l'enfant doit être intégré dès le départ et autant que possible dans un processus normal de scolarisation afin que le handicap d'études ratées ne s'ajoute au poids de sa maladie ça c'est très important l'orientation scolaire doit être menée avec attention car elle dépend d'une intégration socio-professionnelle réussie dans la majorité des cas un parcours classique est possible dès lors que le corps enseignant est sensibilisé et correctement informé ça c'est très important ça aussi en ce sens un travail important reste à faire avec l'éducation nationale et aussi les services médicaux scolaires l'orientation vers une école spécialisée ne doit être envisagée qu'en cas d'épilepsie sévère si c'est partiel pas besoin d'aller jusque là là ce que j'aime beaucoup le sujet notamment que le corps enseignant doit être sensibilisé ça c'est bien ça c'est ça il faut que comme je dis même être titulaire d'un PSC tout simplement que ce soit pour l'épilepsie ou même pour d'autres pour autre chose est-ce qu'à l'école un enseignant peut dire voilà peut faire un cours en quelque sorte voilà il y a une personne je sais que ça existe que ce soit sur l'handicap n'importe quoi on va dire est-ce qu'on peut un enseignant peut sensibiliser des enfants sur un de leurs de leurs camarades bien sûr c'est pas interdit après voilà c'est comment intégrer finalement mieux comprendre finalement c'est un petit peu aussi de sensibiliser les autres élèves à ce que peut ressentir la personne en question c'est comment mieux comprendre et mieux intégrer on va dire la personne qui souffre d'une maladie quelconque en quelque sorte et d'éviter les moqueries d'éviter beaucoup de choses les regards de travers et tout ça etc moi je pense que c'est pour moi quelque chose de que je recommande fortement fortement oui là dedans je vais dire frontalement c'est pour ça fortement c'est voilà qu'un enseignant doit pour moi sensibiliser les camarades de classe sur telle et telle chose que ce soit le cancer que ce soit n'importe quoi mais sensibiliser quoi qu'il en soit les élèves oui et puis au pire de faire intervenir des professionnels pour mieux en parler quoi je veux dire voilà qu'ils assimilent mieux le comment du pourquoi donc ça c'était à l'école maintenant dans la vie professionnelle ce n'est pas mieux si la majorité des personnes atteintes d'épilepsie peut travailler c'est à dire entre ils sont quand même 70 à 80% concernés et qui travaillent et qui travaillent et c'est bien souvent en dessous de leur qualification et à l'insu de l'employeur cependant les statistiques des pays occidentaux révèlent plutôt un taux de chômage supérieur à celui d'une population dite normale la survenue d'une crise est souvent le motif d'un renvoi ou d'un déclassement donc là c'est de la discrimination on est en plein dedans la fondation française pour la recherche sur l'épilepsie mène là aussi un combat sans relâche en partenariat avec le CTNERHI ils ont de la chance ils ne peuvent pas faire pire encore CTNERHI c'est le centre technique national d'études et de recherche sur les handicaps et les inadaptations donc voilà ça c'est ce qu'on dit et le programme Synergie de la Fédération Française de Médecine une enquête approfondie a été menée auprès des médecins du travail un rapport montre le rôle essentiel du médecin du travail dans le maintien d'un malade ou de son emploi les résultats de cette enquête permettront de développer des axes de sensibilisation du monde du travail question peut-on on va dire comment dire renvoyer une personne parce qu'il fait des crises d'épilepsie pour moi c'est la discrimination on est dedans du moment il n'y a pas de faute professionnelle c'est ça donc on ne peut pas renvoyer une personne due à sa maladie nous sommes d'accord donc là on est en plein 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 sur la discrimination en raison de la santé et même du handicap parce que je crois qu'on peut mettre les deux non pour moi si c'est lié à la santé non si c'est une faute oui si la faute professionnelle oui forcément mais après dans d'autres cas non il s'y fait une crise il s'y fait une crise en plus c'est l'employeur ça va en plus c'est ça est-ce qu'un épileptique doit tout de suite d'emblée à l'entretien d'embauche dire qu'il est épileptique est-ce que c'est recommandé vaut mieux finalement c'est conseillé où est-ce qu'on doit le cacher bah non disons que si après le CV correspond bien aux attentes de l'employeur je pense qu'il y a le côté honnête aussi d'honnêteté qui se fait donc il ne faut pas il ne faut pas hésiter par exemple dans un CV dans la catégorie divers par exemple parce qu'il y a le divers en tout ça épileptique voilà il ne faut pas avoir honte de faire il ne faut pas le cacher il n'y a pas il n'y a pas d'honte à ça après après il suffit d'en parler à l'employeur voilà il y a tant de temps mais ça n'affecte pas ça n'affecte rien le travail en quelque sorte c'est plus du personnel ou de la santé plus que de on va dire de sa qualité entre de toute façon après il y a une visite médicale qui est obligatoire donc de toute façon oui ça ne sert à rien de le cacher de toute façon effectivement si c'est caché ça sera détecté à la visite médicale et en plus au niveau professionnel il y a un truc qui s'appelle le SST c'est ça donc le SST n'est pas fait pour les chiens en quelque sorte dans une centaine d'entreprise il est censé y avoir des secouristes du travail oui mais ce que je veux dire c'est que le SST n'est pas fait pour les chiens donc ce que je veux dire c'est que donc il doit y avoir du personnel adapté à ce cas de situation et puis moi je trouve ça d'ailleurs très courageux de la part des épileptiques de vouloir travailler malgré les risques tout ça c'est très courageux de leur part de vouloir être actifs de s'occuper puis en plus ça ne peut que les aider bien sûr il y a le côté fatigue est-ce qu'ils peuvent travailler 35 heures sans risque de fatigue ça dépend ça dépend des postes ça dépend beaucoup de choses physiquement il ne faut peut-être pas trop en faire à la limite non mais bon voilà même si c'est un contrat partiel de 20 heures ça suffit est-ce qu'il peut travailler par exemple devant un ordinateur avec un écran pendant 7 heures pendant 7 heures à la suite généralement non ne vous oubliez pas il faut les postes est-ce qu'il peut par exemple parce que c'est difficile parce qu'ils ont beaucoup de contraintes finalement au niveau professionnel est-ce qu'ils peuvent par exemple pendant 7 heures par jour faire travailler dans la manutention oui tu as oublié la fatigue la manutention c'est très vaste tu as des engins maintenant qui te permettent de faire beaucoup qui te soulagent pas mal en ayant été manutentionnaire on se fatigue beaucoup moins il y a pas mal de temps à vendre mais on sait qu'ils sont capables après c'est à eux de faire attention il ne faut pas non plus s'acharner au boulot il ne faut pas se tuer à l'attachement plus il faut travailler avoir un bon rythme et puis voilà ça sert à rien de s'étouffer de courir ou je ne sais quoi d'autre après c'est aussi la personne épileptique de faire attention à quel emploi ils envisagent je ne veux pas non plus prendre un emploi qui va déclencher plusieurs crises d'épilepsie il faut faire attention à ce qu'on fait après s'il n'y a pas de risque ou on va dire des risques minimes de crise je ne vois pas où est le problème d'avoir ils sont accés à tous les emplois il n'y a pas de bon emploi comme de mauvais emploi après c'est tout il suffit de faire attention petit rappel revenons on est sur la discrimination plein dedans je rappelle que la discrimination liée si c'est lié à la santé est interdite en France même en Europe donc quoi qu'il en soit si jamais un employeur vire son employé pour des motifs de santé c'est punissable si c'est uniquement lié à des fautes professionnelles oui mais attention parce qu'il y en a certains qui s'amusent aussi à contourner les renvois exprès pour pas être voilà pour pas que ça aille au prud'homme oui mais bon après rien ne voit un bon avocat s'il y a des doutes sur le renvoi pour faute professionnelle rien ne voit un bon avocat oui mais il faut que ça soit prouvé la faute professionnelle bien sûr est-ce qu'un employeur peut virer une faute professionnelle sans preuve non généralement il faut que ça soit prouvé il y a du concret derrière et s'il invente une faute professionnelle après c'est sa parole contre la sienne c'est toujours pareil c'est chaud il y a les collègues de travail je veux dire généralement t'es pas tout seul oui enfin c'est compliqué quand même quand j'entends qu'on renvoie au même on déclasse carrément il y a un déclassement ça veut dire qu'on peut être régressé aussi au niveau au niveau des voilà par exemple quelqu'un qui est gérant par exemple il peut être oui au cadre voilà il peut être régressé ça c'est dégueulasse par contre pourquoi parce que oui parce qu'un cadre qui est épileptique c'est mal vu par dans la profession dans les c'est ça le problème et s'il y avait un PDG épileptique pourquoi pas un PDG un président un PDG d'entreprise un créateur d'entreprise qui est épileptique bien sûr on en a peut-être fréquenté mais on ne sait pas mais c'est ça et où est le mal à ça au contraire j'ai vu des employeurs ou le directeur général ou même le PDG il était handicapé il était en fauteuil donc bon ouais il y a même des PDG rien n'empêche de faire son travail il y a même des PDG qui sont handicapés qui font des associations et qui ne sont pas forcément ils ne sont pas du tout à côté de la plaque et qui montrent de belles choses au niveau associatif et on ne va pas pour autant on ne va pas juger sur son handicap on ne va pas le déclasser on ne va pas l'enlever de son poste de président parce qu'il est handicapé donc je ne vois pas le truc j'ai du mal à comprendre à concevoir ça si c'est uniquement professionnel si ça correspond à sa santé alors là par contre je tape des points et je hurle haut s'il le faut je fais là je fais vous savez comment je suis avec l'handicap et là dans la vie privée maintenant un épileptique dans la vie privée comment ça doit fonctionner avec un épileptique avec un conjoint ou une conjointe normalement le tout c'est le savoir c'est tout déjà ne pas le cacher à son conjoint c'est ça tant qu'à faire c'est une question d'honnêteté on en revient toujours pareil mais déjà est-ce que comment le conjoint accepte après c'est sûr c'est con parce que si pendant l'acte tu fais une crise d'épilepsie oups quoi non tu comment il faut comment faire comment il faut faire là dessus je pense qu'il faut être honnête je veux dire après tu prends la personne de tête calée si t'es un minimum ouvert alors sachant qu'on peut affirmer haut et fort que la personne atteinte d'épilepsie peut et doit avoir une vie normale donc comme tout le monde avoir une vie privée avoir une profession avoir libre de sortir etc etc ensuite oui parce qu'il y a aussi des choses dans les pays voisins qui sont pas forcément joli à entendre c'est qu'il y a encore peu de temps au Royaume-Uni il y avait une loi qui interdisait à ces malades de se marier et heureusement merci que la loi est abrogée depuis 1970 heureusement parce que là je crois qu'on aurait pu là j'aurais vu rouge en Inde et en Chine l'épilepsie est considérée comme une raison d'interdire ou d'annuler un mariage c'est bien c'est moche non d'annuler un mariage en raison d'épilepsie oui d'accord j'avais mal analysé la question tu annules un mariage ou interdire un mariage en raison d'épilepsie j'avais mal analysé heureusement merci le dernier état américain a abrogé cette loi depuis 1980 seulement par contre ça vaut mieux tard que jamais non plus jusqu'en 1970 il était légal aux Etats-Unis de leur interdire l'accès aux restaurants théâtres et autres lieux publics alors ça c'est une bonne question est-ce qu'aujourd'hui il faut interdire une personne épileptique d'aller dans des lieux publics restaurant non plus je vois pas l'intérêt non plus c'est pas écrit sur le front épileptique ce que je sache même dans les lieux cinéma tout ça je vois pas l'intérêt de les interdire cinéma cinéma non du moment où tu te tiens à bonne distance de l'écran oui c'est ça parce que cinéma c'est un peu tu te mets à bonne distance et puis voilà et puis tu vas pas voir des films non plus où tu sais que et puis au pire des cas s'il ressent un problème il faut qu'il ferme les yeux tu fermes les yeux où tu sors et puis voilà mais t'empêche de sortir de la salle de rester dans le couloir et après de revenir dans la salle bon t'auras raté 3,4 heures du film le théâtre je vois pas ce qu'il y a de mal voilà c'est vrai que le cinéma c'est vrai que c'est voilà petit risque cinéma mais s'il se contrôle s'il arrive à se contrôler c'est canalisé si le traitement est pris il y a pas d'un risque il faut aussi idéalement combattre toute discrimination et préjugés afin de faciliter l'intégration de ces personnes qui ont toutes les capacités nécessaires à vivre normalement ça c'est très important et cela passe par l'information et la sensibilisation des professionnels et aussi du grand public comme nous par exemple les médias ainsi que par la modification des législations c'est ça ça c'est très important et dans la vie privée ou donc au conjoint bah c'est d'en parler c'est d'être honnête avec son conjoint et puis ça n'empêche pas de vivre une vie normale c'est ça qu'il faut se dire c'est justement ça même pendant des années qui est capable de se faire à bouffer qui est capable d'élever les gamins qui est capable de tout je veux dire c'est un être humain à part entière donc ça c'est très important dernier truc c'est qu'il y a un anti-épileptique qui existe qui s'appelle Dépakine ça te parle ou pas ? et mauvaise nouvelle je ne sais pas si tu es au courant du sujet c'est que cet anti-épileptique est à l'origine d'au moins 450 malformations à la naissance d'ailleurs il y a comment elle s'appelle les filles qu'on a connues au bar oui Martine et France Martine qui est sous Dépakine d'accord donc voilà et donc cet anti-épileptique qui a continué à être prescrit à des femmes enceintes jusqu'en 2015 et qui serait responsable de la malformation des centaines d'enfants et de troubles tels que l'autisme c'est ça la prise de l'anti-épileptique Valproate donc Dépakine et ses dérivés par des femmes enceintes à entraîner au moins donc je l'ai déjà dit 450 malformations congénitales à la naissance la prise de l'anti-épileptique on va dire 4 milliards de fois mais c'est pas grave et en extrapolant des données obtenues dans la région Rhône-Alpes à la France entière ce sont entre 425 et 454 cas de naissances d'enfants vivants ou morts-nés exposés in utero aux Valproates entre 2006 et 2014 qui sont porteurs de malformations congénitales et bien merci d'être Dépakine merci Dépakine c'est ça parce que normalement c'est censé être indiqué ou même le médecin devrait au minimum tirer la sonnette d'alarme donc il existe d'autres anti-épileptiques où il n'y a que la Dépakine bonne question parce que moi je n'ai pas les traitements mais j'espère qu'il y en a d'autres parce que s'il n'y a que la Dépakine pour contrôler l'épilepsie il doit y en avoir d'autres parce que bon il ne doit pas y avoir que ça j'espère que non parce que ça craint du boudin on va dire petite conclusion ou pas ? on a fait le tour on a fait la prévention on a fait beaucoup de prévention aussi je pense qu'il n'y a rien d'autre à redire être vigilant et puis que les épileptiques aussi soient vigilants pour eux il y a plusieurs choses à dire c'est que d'une part un anti-épileptique n'est pas un danger ce n'est pas un danger public déjà d'une pas besoin de le regarder comme un déchet ce n'est pas la peine ce n'est pas non plus un c'est un être humain à part entière je veux dire si vous croisez la route à un épileptique qu'est-ce qu'il faut faire ? bonjour comme tout le monde et ne pas le regarder de travers c'est ça c'est ça qu'il faut se dire et si vous voyez qui fait une crise sur place à côté de vous ne le laissez pas ne le laissez dans l'ignorance et puis faites le nécessaire pour que la crise passe c'est un geste qui est apporté de tout le monde en plus et sachez qu'il n'y a pas besoin de diplôme pour toi et là où on insiste lourdement c'est qu'une personne anti-épileptique est une personne normale j'insiste lourdement là-dessus parce que c'est pas on peut souffrir de tout ce qu'on veut mais ça ne veut pas dire qu'on est anormal c'est juste ça c'est très important quoi qu'il en soit retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomos ou hétéros Qui sont nos conjugés Ce qui est bien ou mal Ne tombe pas que chaque âme est égale On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomos ou hétéros Qui sont nos conjugés Ce qui est bien ou mal Ne tombe pas que chaque âme est égale Voilà c'est fini A très bientôt C'est fini Sous-titrage Société Radio-Canada